... Avant de passer aux choses sérieuses, puisque nous sommes dans la salle Simone Veil, j'ai deux anecdotes sur Simone Veil, et ensuite je parlerai de son frère, André Veil, que j'ai bien connu, qui n'est pas étranger à notre propos. Simone Veil, après la mort de Simone Veil, j'ai présenté une conférence qui s'appelait Une fratrie normandienne, Simone et André Veil, j'ai répété cette conférence un jour à l'Alliance française de Luxembourg, et la présentatrice, qui était l'ambassadrice de France-là, a insisté absolument pour que Simone Veil s'écrive avec un V. Je n'ai pas réussi à la dissuader. Bon, il faut dire que la pauvre femme avait des événements dramatiques ce jour-là, il y avait un enlèvement d'enfants dans une école maternelle au Luxembourg, où elle passait sa soirée à téléphoner achevainement pour obtenir l'intervention du GIGN dans un pays étranger, ce qui était fort délicat, évidemment. L'autre anecdote... Les autres anecdotes concernent cette école. Il y a une dizaine d'années, certains de vous se souviennent peut-être, qu'il y a eu un incident qui aurait pu être dramatique, qu'on a appelé l'occupation des chômeurs. Et, bon, je ne reviendrai pas sur l'incident, qu'il y avait beaucoup de côtés comiques et de côtés désagréables en même temps, mais à un moment donné, le groupe de squatters s'est installé dans cette salle, et personne, ni parmi les squatters, ni parmi la direction de l'école, n'a compris l'humour de la situation, c'est que Simone Veil s'est fait sanctionner dans ses premières années de lycée pour avoir dirigé une manifestation de chômeurs à Saint-Etienne. Enfin, bon, puisque nous sommes dans la salle Simone Veil. Je vais parler maintenant d'André Veil, bon, André Veil, parmi les maîtres illustres que j'ai eu l'énorme avantage de fréquenter et qui m'ont formé. J'ai une vénération particulière pour André Veil, qui a... Non, très, très... Non, c'est pas le nom, c'est le nom de... Ah, je sais. Non, je ne sais pas. Et alors, André Veil... Mais André Veil, c'est un patronage pour ce séminaire. André Veil n'était pas un musicien, enfin bon, il était un auditeur comme je suis, mais il n'avait pas d'attirance particulière pour la musique, contrairement à son ami Liedoné, qui est doué de sa mémoire d'éléphant, connaissait 200 partitions à la note près. Mais André Veil a écrit... Euler était un des dieux d'André Veil, c'est pour ça que je cite André Veil. André Veil avait la particularité, parmi les mathématiciens, d'être un de ceux qui cultivent les classiques, ce qui est assez rare. Et bon, je lui dois certainement beaucoup sur ce plan-là. Il fréquentait Fermat, il fréquentait Euler, il a beaucoup fréquenté Euler, c'est pour ça que je cite ici. Gauss, et il avait un certain nombre de dieux mathématiques dont il relisait avec assiduité les œuvres. Et il y avait une chose qui était un petit peu intéressante, c'est que tous les grands mathématiciens du passé, que j'ai cité Fermat, j'ai cité Euler, j'ai cité Riemann, j'ai cité Gauss, il est difficile de dire si c'était des mathématiciens ou des physiciens. Descartes lui-même, bon, et bien d'autres. Et à l'époque, la distinction entre physique et mathématique était moins tranchée qu'elle ne l'a, et j'espère qu'elle ne le sera pas trop longtemps, enfin, beaucoup moins tranchée. Et en particulier André Veil et Hermann Weil, presque homonymes, ne se sont pas toujours très bien compris, et André Veil a même écrit dans sa Nécrologie d'Hermann Weil qu'il est vrai qu'Hermann Weil s'est parfois hasardé jusque sur les frontières de la physique et de la logique et de la philosophie, où nous ne le suivrons pas, dit-il. Mais André Veil avait, ce que je voudrais citer, André Veil avait l'intention d'écrire un livre sur Fermat, et il a écrit plusieurs livres qui parlent beaucoup de Fermat, mais il voulait écrire une biographie de Fermat, malheureusement, il a été coiffé sur le poteau par Mahoni, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage absolument excellent sur Fermat, et dans le compte-rendu qu'André Veil disait, et ça va me servir d'introduction, il dit, bon, pour écrire un livre sur Fermat, il faut quelques qualifications. Les qualifications minimales sont naturellement de connaître les mathématiques. Et là, vous oubliez la physique, justement, c'est intéressant. Connaître les mathématiques, de connaître le français de l'époque, le latin, le grec, connaissance minimale que Veil avait, naturellement, avait. Il y faut aussi, il serait bon aussi de connaître l'environnement historique de l'époque, etc., etc., etc. Et André Veil, la conclusion, c'était naturellement que lui seul avait toutes ses qualités, et que l'auteur du livre sur Fermat ne les savait pas. Alors je vais prendre ça pour excuse, parce que pour parler de l'air, il faudrait être mathématicien, physicien, philosophe, il faudrait connaître, il faudrait lire couramment le latin, l'allemand, et aussi avoir quelques idées de l'histoire du temps. Et pour parler de la musique, puisque je parle de son livre sur la musique, il faudrait être aussi musicien. Or bon, malheureusement, si je suis un mathématicien, et s'il y avait quelques connaissances de physique, je n'ai pas toutes ses qualités. Alors vous m'en excuserez. Alors je recommence d'abord par ce livre. Alors d'abord, il y a quand même une chose qui est remarquable, c'est que nous avons la bibliothèque d'Institut Poincaré à proximité, et que j'ai connu le livre de l'air par l'ancien bibliothécaire, le fondateur de la bibliothèque, qui s'appelait Belgodère, Paul Belgodère, certains se souviennent peut-être de ce personnage assez pittoresque, et qui m'avait il y a très longtemps pointé ce livre dans les rayons. Et j'ai été le reprendre ces derniers jours. Alors l'histoire du livre est assez étonnante. D'abord, j'ai cherché dans les 70 ou 80 volumes des œuvres complètes de l'air à situer ça, mais c'est une entreprise désespérée. Il faudrait y passer des heures et des heures, et je n'avais pas le temps de le faire. Donc, mais il y a une édition spéciale. Alors cette édition, je ne peux pas vous la montrer, parce que les livres d'Institut Poincaré, on ne peut pas les emprunter, c'est la règle, et je pense qu'elle est justifiée. Donc j'ai fait quelques photocopies. Mais c'est en fait une édition, et j'ai dit dans le titre 1739, je crains d'avoir fait une confusion. En fait, c'est l'édition que j'ai utilisée, qui est de 1839. Le livre original, je n'ai pas réussi à retrouver la date de la publication. Peut-être que quelqu'un la connaît, mais je ne sais pas moi. Bon, 1739, c'est aussi une date importante dans Euler, pour ce que je fais. C'est là où il a démontré que la somme des inverses des carrés, c'est pi carré sur 6, qui est le point de départ de choses gigantesques encore aujourd'hui d'actualité. Bon, alors ce livre, l'édition que j'en ai, dont j'ai disposé, enfin l'édition dont j'ai disposé, c'est une édition de 1839, qui porte sur la couverture, je retrouve, cette notice assez amusante, voilà. Alors, la page de titre dit « Musique mathématique » ou « La musique rendue facile par le système de l'annotation lettrée », c'est-à-dire l'usage allemand, attention, il faudra que je donne le tableau tout à l'heure, parce que c'est l'usage allemand et pas l'usage anglais des lettres pour désigner les notes, ou « Essai d'une nouvelle théorie de la musique, fondée sur les connaissances physiques et métaphysiques, appliquées au vrai principe de l'harmonie » par Léonard Euler. Bon, alors, ensuite, bon, alors, tout le programme est là, c'est pour ça que je vous cite le titre, parce que, vous savez bien que l'usage ancien, c'était des titres extrêmement informatifs qui donnent... Pardon ? Alors, « Essai d'une nouvelle théorie de la musique, fondée sur les connaissances physiques et métaphysiques, appliquées au vrai principe de l'harmonie ». Bon, vous savez que ces titres donnaient beaucoup d'informations par Léonard Euler, et ensuite, il y a « Traduit, augmenté et mis au courant de la science actuelle par une société de savants ». Bon, alors, l'introduction est signée, enfin, elle est datée, parce qu'elle n'est pas signée, le traducteur, simplement, de Bruxelles, décembre 1839, donc c'est ça qui m'a fait ma confusion, et ensuite, l'édition qui est là, c'est « Paris, librairie scientifique et philosophique », je pense que c'est Vrain, je pense que ça doit être l'ancêtre de Vrain, 1865. Bon, alors, voilà la présentation du livre, telle qu'il est sur la page de Garde. Alors, quelle est l'ambition de ce livre ? Bon, alors, d'abord, il y a, peut-être qu'avant de parler du livre lui-même, je vais dire quelques mots d'Euler pour resituer les choses. Bon, Euler, c'est un balois, comme on sait, il est né à Bâle vers 1720, si mes souvenirs sont exacts, et il est mort à la fin du XVIIIe siècle à la ville qui s'appelait, qui a eu beaucoup de noms, elle s'appelait Saint-Pétersbourg, mais les ouvrages de l'époque sont cités « Petropolitana Academia », « Petropolis », c'était assez largement utilisé à l'époque, c'est ensuite devenu « Petrograde » de 1917 à 1921, c'est ensuite devenu « Leningrad » de 1921 à 1989, c'est redevenu Saint-Pétersbourg, et ça a failli, ça a failli devenir, puisqu'il y a des Russes, ça a failli devenir « Sviato-Petrograde », je ne prononce peut-être pas tout à fait comme Romain, c'était une proposition qui avait été faite quand la ville a revenu à son nom, de transcrire en russe, Saint-Pétersbourg, et ça c'est bien « Sviato », c'est ça ? « Sviato-Petrograde ». Et il y a eu une proposition soutenue par Solzhenitsyn de rappeler la ville « Sviato-Petrograde » en 1989. Bon, donc, la ville a beaucoup changé de nom, mais pour Euler ou les autres, c'est Petropolis, il n'y a pas de doute, c'est Petropolis le nom de la ville. Et c'est une ville, bon, vous savez que dans l'Europe de l'Est, beaucoup de villes ont changé énormément de noms, je relisais récemment les mémoires de Mark Katz, un physicien et mathématicien polonais, qui est né à une ville qui a, ou, comme il le dit dans son introduction, on pouvait avoir changé quatre fois de nationalité sans sortir de sa maison, dans ce courant de sa vie. La ville s'appelait Lemberg du temps autrichien, elle s'est ensuite appelée le Vof, avec un W quand elle était polonaise, avec un V quand elle était russe, et aujourd'hui, vous vous ferez injurier si vous ne l'appelez pas le Vif, en ukrainien, bien entendu. Donc, Saint-Pétersbourg, c'est la même chose. Alors, Euler est vraiment typique de l'Europe des Lumières, c'est un modèle de l'Europe des Lumières. Il est né à Bâle, dans une grande tradition mathématique, il y a surtout les Bernouillis qui sont les plus connus, mais il y en a eu bien d'autres, les Bernouillis, ils sont trois ou quatre dans la famille Bernouillis, ils ont été mathématiciens notables, il est né, et puis, il a été successivement à Berlin, d'ailleurs, une partie des textes qui sont dans cet ouvrage sont cités de Berlin, l'Académie de Prusse, l'Académie royale de Prusse, et puis, il a fait une partie de sa carrière à Berlin, et ensuite, il a été à Saint-Pétersbourg, dans l'Academia Petropolitana. Alors, je disais, pour les langues, alors, c'est assez, quand on lit, la plupart des œuvres sont écrites en latin, bien entendu, au XVIIIe siècle, mais la correspondance, c'est un salmigondi incroyable de mélange de, même pas d'allemand, de dialecte ballois, dialecte ballois, de rudiments de ruse, de phrases de français avec du latin. Donc, dans ces lettres, c'est extraordinaire, c'est vraiment un salmigondi complet, il passait d'une langue à l'autre, comme ça, en permanence, et, mais, quand j'ai visité Saint-Pétersbourg, il y a quelques, il y a quelques années, à quelques reprises j'ai visité Saint-Pétersbourg, et je me souviens d'une soirée chez un de mes amis où les enfants, selon la bonne tradition, devaient répondre aux invités français dont j'étais en français, subissaient une leçon d'allemand avec le grand-père que j'étais prié d'aider, naturellement russe et anglais, puisqu'il y avait aussi d'autres autres anglais. Bon, Saint-Pétersbourg avait une longue tradition et, comme disait mon ami Fadéyev, nous autres occidentaux de l'Élindra, disait-il à l'époque, mais enfin bon, nous autres occidentaux. Bon, donc, juste pour situer le climat et, je ne ferai pas une historique de Saint-Pétersbourg, mais, le fait que l'air soit à cette époque-là n'est pas du tout neutre et, en fait, Euler est, je dis, il est dans l'école, dans ce mouvement des Lumières. Bon, alors, ce qu'il y a, sur le plan mathématique et sur le plan de la production, disons, scientifique, j'ai déjà dit que Euler a écrit abondamment, abondamment avec profusion et si vous consultez les rayons du bibliothèque, il y en a 70 ou 80 volumes qui continuent à être publiés. Il y en a la série numéro 5, je crois, c'est, il y a Quinta, et on est en train d'en publier encore et on retrouve constamment. Alors, il y a, la plupart de ses écrits étaient soit à l'Académie de Prusse, l'Académie royale de Prusse tant qu'il a été à Berlin, puis à l'Académie russe de Saint-Béthosbourg. Et il a écrit absolument sur tous les sujets. Il y a, bon, il y a, dans les œuvres complètes, il y a des commentaries mathématiques et des commentaries geométriai, des commentaries analyticae, il y a des arte navali, il y a des artilleria, enfin bon, il y a celui sur la musique. Il a vraiment écrit pratiquement sur tous les sujets qu'on pourrait qualifier de scientifiques ou technologiques aujourd'hui. et il y a un ouvrage sur la construction navale que j'ai consulté. Donc, c'était vraiment un pic de la mirandole. Et à chaque fois, mais pas seulement un compilateur, c'est ça qui est important, c'était un compilateur, mais à chaque fois, chacun de ses ouvrages apporte vraiment quelque chose de plus que de la compilation. Alors, sur le plan mathématique, je ne vais pas faire un exposé tout entier sur l'ère mathématicien. D'ailleurs, André Veil a écrit dans un des derniers ouvrages, il y a tout un chapitre sur l'ère qui est fort bien informé, mais qui traite de la partie arithmétique de l'œuvre de l'ère. Bon, alors, il a sa plus belle, son plus beau, c'est Institutio Calculus Différentialis, je crois que Institutio Différentialis, bon, c'est son ouvrage sur le calcul infinitésimal, calcul différentiel intégral, il y a deux volumes, qui, fort heureusement, ont été republiés il y a par Delédic il y a quelques années, donc, Delédic avait une petite maison d'édition, qui a, le collègue qui a une petite maison d'édition, qui a republié ça, et donc, c'est le livre sur le calcul différentiel et intégral qui, les deux volumes qui datent autour de 1740, contiennent une mine, une mine de résultats, en particulier, il y a une quantité énorme de résultats sur la sommation des séries convergentes et divergentes, et c'est là dont j'ai pris, là encore, c'est des choses qu'on peut lire aujourd'hui avec profit, non pas pour le profit de l'historien, mais pour le profit du mathématicien qui travaille. Donc, une puissance, une puissance de création absolument fantastique, et malgré des difficultés physiques, puisqu'il a été atteint assez jeune d'une cataracte, il a été allé premier à se faire opérer de la cataracte, l'opération n'a pas tellement bien réussi, il faut dire qu'en 1760, je ne sais pas comment on opérait sérieusement d'une cataracte, enfin bon, il a voulu se faire opérer, mais c'est dans l'esprit du temps, c'est dans l'esprit, je veux dire, si le mot progressiste a un sens, il était un progressiste, c'est clair. Donc, et il a fini presque aveugle, en tout cas, à la fin de sa vie, et malgré ça, il continuait à travailler, il y a certains portraits où on le représente avec un bandeau sur un oeil, donc il était quasiment aveugle, mais il n'a pas moins continué à travailler avec assiduité. Bon, alors juste, je vous dis, le personnage de l'air mériterait plus que quelques remarques en passant comme ça, mais je viens surtout au livre qu'il a écrit. Alors, ce livre, je vous ai dit, c'est une nouvelle théorie de la musique, principes physiques et métaphysiques, et les vrais principes de l'harmonie. Ça donne tout le programme. Et en fait, il y a eu l'air dans ce livre fait oeuvre de physiciens, c'est le premier chapitre dont je parlerai, il fait oeuvre de mathématiciens et en fait, le plus gros du travail, c'est une théorie mathématique des intervalles musicaux, des accords et des gammes. C'est la partie la plus importante, mais il fait oeuvre aussi d'esthéticiens et même de moralistes et il s'interroge longuement sur ce qui fait le charme, dit-il, de la musique. Et il a des idées qu'on n'est pas obligé d'accepter, mais il y a, par exemple, il y a un appendice qui dit quelle est la vraie nature de la musique moderne. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'il appelle la musique moderne. Je pense que c'est à peu près la tendance Bach qu'il appelle la musique moderne. Bon, et au passage, il égratigne les partisans du dodecaphonisme, enfin je veux dire de la gamme bien tempérée, il y revient avec insistance. Bon, j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et il essaye, donc il y a une esthétique, il y a aussi une esthétique, donc il y a une physique, il le dit bien, principe physique, il y a une esthétique, c'est quand il dit principe métaphysique, et puis il y a, quand je dis l'esprit des lumières, les vrais principes de l'harmonie, c'est-à-dire son ambition, c'est de donner une base rationnelle à l'enseignement et au développement de l'harmonie. Et puis ensuite, il y a ces idées propres, ces idées propres esthétiques, le rôle du 5 et du 7, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Bon, alors, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder la table des matières, alors je l'y perds pas dans les feuilles. Ah oui, non, oui. Bon, je ne vais pas trouver trop de feuilles. Bon, alors la table des matières, que dit-elle ? Elle commence par un chapitre qui s'appelle du son et de l'ouïe, et c'est là qu'ils développent la théorie physique et physiologique du son. Ensuite, des charmes et des principes de l'harmonie, de la musique en général, des accords. Alors c'est là que ça commence pour de bon, c'est-à-dire des accords. Alors là, il y a toute une série de chapitres de la succession des accords, des séries d'accords, etc., pour arriver à celui qui est central, qui s'appelle du genre diatonico-chromatique. Ce qu'il appelle genre, c'est en fait les gammes, les systèmes de gamme. Donc le système diatonico-chromatique, c'est notre système standard, je ne sais pas si la thème que j'ai toujours utilisé, mais enfin bon, les 7 plus 5 notes, les 7 blanches, les 5 noires, c'est celui-là qu'il analyse en profondeur. Là, je vous verrai qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ensuite, de quelques genres de musiques plus composées, c'est là où il essaye d'imaginer des systèmes plus compliqués que la gamme usuelle. Des accords dans le genre diatonico-chromatique, c'est clair. Des modes et des systèmes dans le genre diatonico-chromatique, de la composition dans un mode et un système donné. Et puis ensuite, des systèmes, des changements de mode et de système. Donc, vous voyez, le cœur, c'est une description très précise de la manière dont il voit notre gamme usuelle. En fait, pour les experts, c'est la gamme de Zarlene qui l'écrit. Ce n'est pas la gamme bien tempérée, c'est la gamme de Zarlene. Je reviendrai là-dessus. Et puis, il y a des considérations intéressantes sur le 7, 2, 3, 5, 7. Alors ensuite, ce qu'il y a, c'est que l'éditeur a ajouté trois appendices qui sont tirés d'autres mémoires. Alors, conjecture sur la raison de quelques dissonances généralement reçues dans la musique. Enfin, il insiste de beaucoup sur le fait, sur l'accord de 7e. Il était absolument médusé par l'accord de 7e. Et l'accord de 7e, à l'époque, était considéré comme une dissonance. Et ensuite, il y a du véritable caractère de la musique moderne. C'est ce que vous commenterez ça tout à l'heure. Et puis enfin, des véritables principes de l'harmonie représentés par le miroir musical. Et là, il y a des choses intéressantes du point de vue combinatoire. Bon, alors, d'abord, la physique. Alors, bon, d'abord, je vais commenter un petit peu l'introduction, la préface du livre, parce qu'il se donne, comme toujours, le programme de ce qu'il veut faire. Bon, alors, quels sont les points à faire ensemble ? Il y a d'abord l'accord avec l'expérience. Il le dit, l'accord de cette théorie avec l'expérience est tel qu'elle nous paraît devoir être regardée comme vraie. Donc, son ambition, c'est vraiment de faire une théorie scientifique de la musique, au sens qu'il veut analyser pourquoi la musique plaît. C'est son programme. Alors, il cite d'abord Pythagore. Pythagore, qui dit-il, a le premier repéré les rapports et le rôle des rapports dans les accords musicaux. Mais il dit, bon, on avait exagéré... Enfin, Pythagore et les Pythagoriciens avaient exagéré l'importance. Il y a eu une réaction et il semble dire qu'il ne suit pas Pythagore. Mais en fait, son propos est tout à fait pythagoricien. Il est tout à fait, dans la tradition pythagoricienne, naturellement beaucoup plus élaboré, grâce au progrès à la fois de l'histoire de la musique et aussi des mathématiques. Alors, il dit, la théorie de la musique, la sienne, est fondée sur deux principes. Le premier, qui consiste dans l'exacte connaissance des sons, appartient à la physique. Nous l'avons amplement développé dans le premier chapitre de ce traité. L'autre, puisé dans la métaphysique, a pour but de définir comment il se fait que l'ensemble de plusieurs sons simultanés ou successifs éveillent en nous le sentiment de plaisir ou de l'aversion. Et il y a aussi des phrases sur... Bon, alors, il y a une longue discussion de savoir le rôle de l'habitude. Et il dit, bon, le rôle d'habitude, et là, il a une position qui est assez subtile mais un peu ambiguë. Il dit que ce qui fait le charme de la musique, ce n'est pas l'habitude. Il dit, ce n'est pas parce que nous sommes habitués à un certain style que nous l'aimons. Alors, il a quand même, il tempère ça en disant, je sais bien que les musiques sont des peuples barbares, comme il dit. Bon, les peuples barbares, je me suis demandé ce qu'il entendait par peuple barbare. Et j'écoutais de Stravinsky hier soir à France Musique, un morceau particulièrement barbare de Stravinsky, Les Noces. Et je me suis demandé si, je veux dire, bon, Stravinsky, c'est la période où Stravinsky joue absolument sur la musique populaire russe. Et est-ce que Euler, bon, Euler habite en Russie, il est prudent, mais est-ce que les peuples barbares, ça ne veut pas dire la tradition musicale populaire russe ? Ça peut jouer. Bon, mais il dit bien que, alors, bon, c'est assez, il est embarrassé, c'est vrai. Il dit, il est vrai que cette musique ne provoque en nous que rejet, que dégoût. Et pourtant, et pourtant, dit-il, ceux qui la pratiquent ne prouvent que dégoût vis-à-vis de notre musique. Alors donc, il essaye de se demander. Alors, sa réponse est assez subtile. Il dit, ce n'est pas l'habitude qui nous a convaincus qu'il fallait écouter tel style de musique, mais il dit que l'habitude permet à l'oreille de s'habituer. Il insiste beaucoup sur le rôle actif de l'oreille. Dans tout son traité, il y a le rôle actif de l'oreille. C'est l'oreille qui nous apprend à repérer, enfin, c'est l'éducation qui nous apprend, qui aide l'oreille à repérer les accords, les rapports et les accords. Et c'est ça qui nous permet. Bon, mais donc, il insiste beaucoup, c'est dans l'appendice sur la musique moderne, il insiste beaucoup sur le fait que la musique, il y a cette musique barbare et qu'il y a une certaine incompréhension. Bon, alors, je déjeunais avec Alain Cohn hier, on a parlé de ces choses-là. Alain Cohn est un musicien plus actif que je ne suis, il pratique un instrument, ce que je ne fais pas. Et nous avons une longue discussion à ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est un point délicat. Alors, je me souviens, par exemple, que je suis allé en Inde, je ne suis pas allé très souvent en Inde, mais je suis allé en Inde et des collègues de Bombay m'ont emmené à écouter un concert de musique, la musique du sud de l'Inde, comment elle s'appelle ? Enfin, voilà, la musique du sud de l'Inde. Et il est vrai qu'ils se pâmaient pendant tout le concert et que c'était des gens, ce n'était pas des musiques barbares, c'était de la musique extraordinairement élaborée. Et les gens qui étaient avec moi n'étaient pas du tout des barbares, c'étaient des gens extrêmement civilisés. Et c'est vrai que je ne suis pas entré dedans. Je ne suis pas entré dedans. Et par contre, ça n'est pas, je veux dire, je suis né dans cette tradition qui est la nôtre, la musique occidentale, européenne. Et par contre, en Chine, au Vietnam, au Japon, je ne me sens pas trop dépaysé. Alors, pourquoi est-ce que je me sens dépaysé en face d'une musique comme la musique indienne, qui est extraordinairement subtile et raffinée, et que devant une musique qui est moins raffinée ? Parce que la musique, bon, c'est essentiellement la musique pentatonique, la tradition pentatonique qui est dans l'ère d'influence culturelle chinoise, donc Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine, enfin les divers morceaux de la Chine et de Japon. Et c'est une gamme pentatonique. Et c'est, je veux dire, je suis... Mais avec des traditions propres, puisque une des grandes particularités de cette musique, c'est que la voix imite l'instrument. Chez nous, l'instrument imite la voix, parfois. Mais là-bas, c'est la voix qui imite l'instrument. Et avec des registres de hautes contres absolument incroyables, et avec des vibratos, et ceux qui connaissent un peu la musique de tradition chinoise le reconnaîtront, et c'est particulièrement émouvant. Pour moi, en tout cas. Mais alors, justement, je me suis interrogé. Qu'est-ce que c'est que l'habitude dans ces cas-là ? Est-ce que c'est simplement, bon, si je pénètre un peu la musique chinoise, et que j'ai quand même séjourné assez souvent dans des pays de cette tradition, alors que la tradition indienne, je ne la connais pas ? Je vous livre à vous, qui vous inquiétez de la philosophie de la musique, je vous livre à vous la réflexion, et je n'ai pas de réponse. Et Euler n'a pas de réponse. Et sa réponse est un peu ambiguë. L'habitude, c'est pas l'habitude qui forme notre goût, c'est l'habitude qui permet à l'oreille de repérer les choses. Et pour lui, l'oreille est très active. Il insiste beaucoup. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons établi, et vous voyez qu'il est ferme, que deux ou plusieurs sons produisent un effet agréable lorsque Louis distingue le rapport qui existe entre les nombres de vibrations faites dans le même temps. Ça, c'est le point important. Ensuite, il y a les rapports et les degrés. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Dans ce traité, nous sommes principalement occupés de cette espèce d'agrément qui naît de la différence entre le grave et l'aigu. Et il dit que, justement, la musique est à la fois la hauteur et la durée, et il dit qu'il s'intéresse exclusivement à la hauteur, que la durée, les principes qui régissent la durée serait assez analogue, bon, division en intervalle, etc., mais en fait, il n'y dit pratiquement rien sur le rythme, il n'y dit pratiquement rien sur la division temporelle. Autrement dit, il regarde la partition verticalement et pas horizontalement. À ce sujet, d'ailleurs, parlons de l'esprit des lumières, et je me souviens que ma mère, qui était tout à fait typique de l'esprit des lumières, qui, en 1930, était une militante active à la fois féministe, sioniste et communiste, alors bon, vous voyez ce que ça peut faire ? Ça peut faire, c'est un peu adouci plus tard, mais enfin bon, à l'époque, elle était... Et je me sais qu'elle insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait une nouvelle manière d'écrire la musique, et j'ai repensé par ce qu'ils disent, par le moyen des lettres, par le moyen des lettres, cette musique mathématique rendue facile par le système de l'annotation lettrée. Et ma mère était de ceux qui... Bon, elle était aussi fanatique d'Espéranto, bien entendu, ça faisait partie de ce qu'on peut appeler le progressisme des années 20 ou 30. Bon, j'avoue quand même que ma mère a été une des premières bachelières de France et qu'elle a été diplômée simultanément de l'université de Bonn et de l'université de Nancy. Une femme bachelière et diplômée de France et d'Allemagne, ce n'était pas très courant. Et aussi, pour l'anecdote, quand on faisait le marché aux termes dans la cour de l'école, j'étais un héros, parce que ma mère avait des correspondants partout. Il y a beaucoup de familles juives qui étaient passées par chez nous pour fuir Hitler et aller dans des quantités d'endroits. Et j'avais des tabres que personne d'autre n'avait, des tabres du mandat britannique de Palestine, des tabres du Canada, des États-Unis, etc. Et dans la bourse aux termes où j'étais un héros. Bon. Mais grâce à ma mère. Grâce à ma mère. Bon. Alors, donc, et je voulais que ma mère incitait sur le fait que cette notation traditionnelle, cette notation traditionnelle absurde, on devrait écrire ça essentiellement comme des équations. bon, ben, au lieu de faire la tradition, ben, j'écrirais fa prime, fa prime, ut, comme ça, etc. Et j'écrirais ça. Bon. Ça faisait partie du même esprit que celui de l'espéranto. espéranto, espéranto avec la même illusion, qu'on pouvait créer un langage universel. Et l'espéranto, c'est pas hors du propos. L'espéranto, c'était créer un langage universel. Mais j'entendais, j'en parlais avec un chinois il y a quelques jours. Et oui, mais cet espéranto universel, c'est essentiellement une langue latino-germanique, évidemment. Bon, c'était une espèce d'amalgame des diverses langues latines, surtout plus latines encore que germaniques. Et donc, l'idée de créer une écriture universelle, une langue universelle, c'est un projet qui est revenu très souvent, qui a été commencé par l'Aimis, Euler qui a réfléchi aussi, mais ça n'est pas facile. Alors, je reviens sur la notation musicale. Et simplement, c'était bon. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait d'instrument, parce qu'apprendre le piano en 1942 à Sedan, sous l'occupation nazie, je vous dis que c'était pas... On avait d'autres préoccupations que d'apprendre le piano. On n'avait pas de bon piano et on avait d'autres préoccupations que ça. Bon, survivre était déjà la principale. Mais ce qu'il y a, c'est que... Ce qui m'a frappé, c'est que maintenant qu'on parle beaucoup des ondelettes, en fait, la notation musicale standard est une notation par ondelette. Parce qu'il y a deux dimensions. T nu. Le temps, la fréquence. Notre notation habituelle, c'est ça. C'est une notation bidimensionnelle. Et quand nous écrivons ça, en fait, nous écrivons une petite ondelette. C'est-à-dire une note qui a une certaine fréquence et une certaine durée. Bon. Donc, je veux dire, là... Contrairement à ce que... Je ne vais pas parler devant des musiciens de ce qu'ils ressent devant la structure géométrique. Je veux dire, quand je regarde ma femme jouer Beethoven ou Bach et que je regarde la partition, il est clair que même si je ne suis pas musicien en profondeur, je peux apprécier la géométrie d'une partition. Et la géométrie d'une partition... La géométrie d'une partition, d'ailleurs, dans Bach et Beethoven, ça va parfaitement jouer. C'est quoi ? C'est justement que la vraie représentation de la musique est bidimensionnelle. Et je vous dis, les ondelettes, ce n'est pas autre chose. Donc, de même, c'est amusant de rechercher l'origine des notions mathématiques dans les traditions. Je me souviens de mon éblouissement en visitant une église à Graz, dans le sud de l'Autriche, tout près de la Slovénie, et où il y avait une magnifique voûte gothique. Et avec gothique, avec des... Comment on appelle ça ? Des nervures, avec des nervures. Et c'était à une époque où je m'intéressais aux éléments finis. Au XIVe siècle, on savait ce que c'était que les éléments finis. Quand on voulait construire une groute compliquée, on découpait la voûte. Et c'était extraordinaire, justement, à l'époque, je m'intéressais aux éléments finis, de voir que les architectes de l'époque savaient, par exemple, moi, je m'étais battu avec des équations des repartiels qui avaient des singularités. Et je savais que dans la triangulation, ou plutôt la décomposition cellulaire qui est liée aux éléments finis, quand on s'approche d'une singularité, il faut la raffiner, etc. Bon, ceux qui font des modèles de dynamique des fluides, par exemple, pour un avion ou pour une fusée, savent bien que le maillage, l'importance du maillage, et que le maillage doit être adapté. Le maillage doit être adaptatif. Or, dans l'église de Graz, bon, j'en suis, depuis, j'ai vu beaucoup de nombreux exemples analogues dans le gothique, surtout dans le gothique fondvoyant. Mais donc, je suggère qu'on devrait faire une histoire des concepts mathématiques ou mathématico-physiques en s'inspirant des diverses traditions musicales, architecturales, etc. Et j'ai au moins deux exemples là. Ça qui est un prédécesseur des ondes lettres, cette notation, qui est magnifique, qui n'a vraiment pas lieu de changer, je crois, même si elle est un peu déroutante au début pour l'amateur. Je vois bien que mes petits-enfants peinent un petit peu à se repérer dans cette notation, mais elle a un sens. Elle a un sens. Et l'architecture aussi a un sens. Je n'ai jamais caché ma thèse parce que, pour moi, les mathématiques sont une part intégrante, une part entière de la civilisation, de la tradition, des diverses traditions, civilisations et qu'elles font. C'est une partie intégrante de ces civilisations et qu'elles ont leurs sources dans les diverses traditions et qu'elles les nourrissent en retour. Bon. Alors, comme je vous ai fait mon credo, on peut continuer. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? La différence entre le grave et l'aigu. Donc, il dit bien, il n'y a pas d'autre... Dans la différence entre le grave et l'aigu, il n'y a pas d'autre proportion que celle qui résulte de la combinaison des nombres 2, 3 et 5. Et je donnerai ça plus en détail tout à l'heure. « Et en ne tenant aucun compte de la durée des sons. » Ça, évidemment, pour ce qui se prétend être une théorie de la musique et une théorie rationnelle de la musique, c'est quand même une sérieuse limitation. Et il dit bien... En gros, tout son ouvrage, c'est un ouvrage sur les gammes, les accords. Et il dit bien qu'il y a les successions d'accords. Mais il l'étudie de manière statique et pas dynamique. Et il met deux accords, il regarde et il essaye de superposer deux accords. Et il étudie, il étudie, c'est intéressant. Bon, il est physiologiste et peut-être que... Helmholtz, je ne sais pas dans quelle mesure Helmholtz s'est inspiré de ce qu'il a fait. Mais il dit bien que quand il insiste beaucoup sur le fait qu'on a deux accords qui se suivent, alors l'oreille sait s'adapter et percevoir et adapter et transformer légèrement ce qu'elle perçoit pour que la transition se fasse entre deux accords. Et il y a toute une série de discussions sur les commas en particulier. Et bon, il y a le... A, c'est là, bien sûr. Alors bon, il y a toute une distinction sur le A et le A étoile à un moment donné. En fait, ce qu'il y a, c'est que suivant le système des gammes, on arrive à un moment par les transpositions successives, on arrive à un A, enfin A, et une différence avec un coma. Et il dit bien que idéalement, il faudrait les distinguer. Mais qu'en pratique, c'est pas que l'oreille n'est pas capable physiologiquement de les distinguer, dit-il. C'est que l'oreille est un instrument de perception actif et non pas passif. C'est vraiment une des grandes thèses dans son livre. L'oreille est active. Et donc, s'il y a ce qui naturellement, ce que le son qui arrive à l'oreille donne pour un A avec un coma de plus, elle l'oublie, elle l'identifie. Bon, alors, donc, 2, 3, 5, j'en reviendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire. Et puis, il insiste aussi sur le fait, vous entendez ce que c'est toujours dans cette introduction. Voilà. Alors, voilà. De nos jours, on pourrait peut-être douter avec beaucoup plus de fondement de la possibilité d'établir une théorie musicale capable d'expliquer pourquoi tel ou tel mélodier plaît ou déplait. Car non seulement nous ne pouvons entendre sans une extrême répugnance la musique des peuples barbares qui a pour eux beaucoup de charme. Mais à leur tour, ces peuples ne trouvent absolument aucun agrément dans la lune. Alors, la musique d'aujourd'hui étant composée de parties pour ainsi dire innombrables, on ne peut porter un jugement bien fondé soit sur notre approbation, soit sur l'acception des peuples barbares qu'après avoir considéré et examiné attentivement chacune de ces parties. Il commence par dire la musique se compose d'abord de l'octave, de la quinte, de la quarte, des tierces, des six, tant majeurs que mineurs, etc. Cet accord unanime dont il n'a été donné aucune explication et qui ne peut être attribué uniquement à l'habitude mérite qu'on en recherche la cause véritable. Alors ensuite, il y a une dissertation sur l'habitude. L'habitude est excellente non pas pour nous persuader qu'une composition musicale est bonne, quand même elle déplairait à d'autres, mais pour exercer l'organe de Louis et pour le perfectionner à tel point qu'il puisse se rendre compte de tout ordre qui s'y rencontre. Autrement dit, sa thèse, c'est que ce qui organise la musique et ce qui en fait le charme, c'est la découverte des rapports, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 5, etc., et que l'oreille les découvre de manière active et que c'est cette découverte, y compris avec des adaptations possibles. Et tout à l'heure, le coma, bon, le coma, c'est que, en fait, le coma, c'est que, dans la ronde des 4, l'écart de tierce majeure, c'est 80 sur 64 et dans la gamme qu'il propose, qui est la gamme de Zarlene, c'est 5 quarts pour la tierce majeure. 5 quarts, c'est 80 sur 64, donc le rapport entre les deux, c'est 81, ici, c'est 80 sur 64 et ici, c'est 81 sur 64 et l'écart entre les deux, c'est un 80e, c'est donc un interroi de la 80e, 80 sur 80 et c'est à peu près le coma, c'est à peu près le coma. Donc, il dit bien que l'oreille, c'est justement, c'est intéressant du point musical parce que c'est la question de la tonalité dans laquelle on se trouve. Il dit, dans une certaine, quand nous sommes dans une certaine tonalité, c'est ce là qui est le bon, dans cette tonalité et puis quand nous transposons, nous passons à une autre tonalité, nous découvrons mais l'oreille qui s'est habituée à une certaine tonalité soit décide à ce moment-là que nous avons changé de tonalité, soit ignore la différence entre les deux. Donc, le coma, le coma est perçu, il y a une longue discussion sur le coma et le lima aussi, moi, je ne connaissais pas la terminologie mais je ne sais pas si elle est encore utilisée, le lima, bon, c'est essentiellement un demi-ton, le lima, c'est des variations sur le demi-ton. Bon, le lima et le coma, il insiste sur le fait que le coma, en fait, c'est là où l'oreille permet l'adaptation. Elle décidera de l'entendre ou de ne pas l'entendre, la distinction entre ça et ça et en fait, si elle décide de ne pas l'entendre, c'est qu'elle veut rester dans la tonalité précédente, si elle décide de l'entendre, c'est qu'elle veut admettre qu'on a changé de tonalité. Bon, c'est... Alors, bien sûr, on peut beaucoup, aujourd'hui, nous avons, les sciences cognitives ont pour ambition de se réattaquer à ce genre de problème. Bon, moi, je ne suis pas compétent, mais enfin, elles ont pour ambition de se réattaquer à ce genre de problème. Les méthodes psychologiques des années 1920, 1930, Jeannet, Piaget, etc., voulaient aussi attaquer ça avec des méthodes purement d'observation alors que nous prétendons avoir, aujourd'hui, des méthodes plus efficaces. Mais je signale ça parce que c'est sur le plan idéologique, sur le plan des principes, c'est un des grands moments du livre de Euler. Alors, qu'est-ce qui commence ? Alors, après l'habitude. Théorie de la musique. Il résulte clairement des bons et mauvais jugements dont nous venons de parler qu'il doit y avoir une théorie qui, se basant sur des principes les plus certains, peut expliquer pourquoi telle musique plaît ou déplait. Ça, c'est l'esprit des Lumières. C'est pourquoi nous avons résolu de faire de ces principes l'objet de nos recherches et d'établir sur eux une nouvelle théorie de la musique. Beaucoup d'autres, avant nous, ont entrepris ce travail, mais personne n'est allé au-delà de la doctrine des accords. Celle-ci même n'a pas été traitée de manière qu'on puisse en faire usage dans la pratique. Et en fait, bon, il dit, mes prédécesseurs ne sont pas allés au-delà de la doctrine des accords, mais lui-même ce qu'il fait, c'est une théorie des accords. Alors, dont on puisse faire usage dans la pratique, et c'est aussi un des dessins, je vous ai dit que dans l'œuvre de l'air, il y a un des ouvrages sur la construction navale, sur l'astronomie, sur l'artillerie, etc. Et l'air, comme ses prédécesseurs tels que Léonard de Vinci, est un scientifique soucieux d'application à l'ingénierie. Et pour lui, il n'y a pas de frontières entre technologie et science. C'est clair. Donc, pratique. Alors, c'est ce qu'il dit ensuite. Alors, nous laissons à d'autres le soin de juger combien nous avons contribué à la solution d'une question que nous n'avons pas traitée dans toute son ampleur. Cependant, nous dirons que les préceptes qui découlent de notre théorie s'accordent tellement bien avec la musique généralement approuvée qu'il nous est impossible de douter de la solidité et de la vérité de ces principes. Accord, expérience, théorie, qui est aussi un des grands principes de l'époque. Pour obtenir cet accord, nous avons rempli nous-mêmes la tâche du physicien. Physicien, attention, prendre au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui n'est pas exactement le sens que nous lui prêtons. Physicien n'a pas le sens bien classifié dans la société et dans l'organisation académique et sociale qu'il a aujourd'hui. Physicien, c'est fucis encore, la nature. Le physicien, c'est celui qui s'intéresse à l'ordre de la nature. Contrairement aux mathématiciens qui s'intéressent à l'ordre, bon, est-ce que la géométrie fait partie de l'ordre de la nature ? À l'époque, on n'en est plus certain. On est déjà dans le développement historique, sous autant de l'air. La géométrie est déjà déconnectée de son origine pratique. Bon, le pilier grec, en fait. Et le mouvement s'accentira au XIXe siècle avec la découverte de la géométrie non-euclidienne. Mais déjà, et quand il dit physicien, il l'oppose à mathématicien. Nous avons, donc, ça veut dire implicitement qu'il se connaît comme mathématicien mais qu'il fait œuvre de physicien. Donc, nous avons, pour obtenir cet accord, nous avons rempli nous-mêmes la tâche du physicien et nous avons poussé nos investigations sur les véritables causes de ce qui, d'après l'opinion commune, contribue à rendre la musique agréable ou désagréable. Si donc notre théorie est confirmée par l'expérience, nous croyons nous être bien acquittés de la tâche que nous nous sommes imposés. Ces créneaux sont parfaitement écrits. Il nous a paru qu'il convenait avant tout d'exposer la doctrine des sons en remontant jusqu'à sa source. Non seulement nous l'avons exposée avec plus de soin qu'on ne l'a fait jusqu'ici, mais ce qui est plus essentiel, nous l'avons traité de manière qu'elle puisse servir de base au principe de la musique. Alors là, nous avons montré clairement de quelle nature est le mouvement oscillatoire de l'air qui donne naissance à tout son. Et ça, c'est une nouveauté à l'époque. Et comment ce mouvement doit affecter le sens de l'ouïe pour qu'il y ait des perceptions du son ? C'est ainsi que nous avons fait connaître que l'audition d'un son simple n'est autre que la perception de plusieurs vibrations qui se succèdent dans des temps égaux et que la différence entre le son grave et l'aigu provient de la fréquence des vibrations, de sorte que moins il y a de vibrations dans le même temps, plus le son est estimé grave. Ensuite, appliquant nos recherches aux divers modes d'engendrer les sons, nous avons divisé ceux-ci en trois classes et nous avons déterminé a priori la vitesse des vibrations qu'un corps sonore communique à l'air. De là, nous avons pu conclure quel était le nombre des vibrations d'un son quelconque admis dans la musique pendant une seconde de temps. Alors là, bon, je n'ai pas fait une étude historique, il y a un certain nombre de noms qu'il faut reciter. Bon, d'abord, les Bernouillis ont joué un rôle là-dedans, mais il y a eu d'Alembert surtout, d'Alembert s'est aussi intéressé à la musique. Parmi des encyclopédies, parmi des articles d'encyclopédies, il y en a plusieurs qui sont sinon signés, au moins inspirés par d'Alembert et qui traitent de la musique. Et d'Alembert, d'Alembert était un chaud partisan justement du système de la gamme tempérée. Et historiquement, historiquement, la gamme tempérée, en fait, l'inventeur, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est Rameau qui a inventé la gamme. Je pense que pour vous c'est clair, mais c'est Rameau qui a le premier mentionné la gamme bien tempérée, les douze demi-tons égaux. Pardon ? C'est possible. Enfin, je ne parle que de la tradition européenne. Rameau insiste dessus, mais ne l'a jamais vraiment mis en œuvre. Ensuite, bon, bon, Werkmeister, je vous le citais, Rameau, ça c'est vers 1700, Werkmeister, c'est à peu près quelle époque ? 1700 ? 38, c'est ça. Bon, Euler, Euler, parle vers 1740, et d'Alembert, d'Alembert, c'est à peu près à la même époque que 1730, 1740. Donc, et puis Bach, évidemment, Bach qui viendra ensuite, qui sera celui qui la mettra en œuvre de la manière que nous connaissons. donc là, et je vous ai dit, il y a des, donc d'Alembert, d'Alembert, alors la fréquence des vibrations de telle sorte que moins il y a de vibrations dans le même temps, plus le son est estimé grave. Nous avons pu conclure quel était le nombre des vibrations d'un son quelconque admis dans la musique pendant une seconde de temps. Alors là, 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 je crois que il s'est un peu illusionné. Et ce qui, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a à un moment donné où il déclare que tel son correspond à 128 vibrations. Alors, il dit qu'il a fait des mesures avec des cordes, etc. Bon, on n'avait pas de sonomètre comme on a là aujourd'hui, c'était peut-être facile. J'ai calculé que ça mettait le La à 360 ou quelque chose comme ça. Le La a monté au cours de l'histoire, mais enfin, il n'est comme, il n'a pas été à 360, je pense. Les messieurs peuvent me répondre. À combien il est aujourd'hui, le La ? 440. est-ce qu'il a été à 360 ? Oui. Oui, il a été à 360. Bon, enfin, j'avais fait le calcul rapidement et que ça correspondait à La à 360. Je me suis dit que c'était un peu bas, alors peut-être qu'il avait été... Et le 128, le mathématiaire connaît immédiatement 2 puissance 7. Et en fait, comme tout le jeu mathématique, arithmétique, c'est d'éliminer les puissances de 2, il y a des dénominateurs et des puissances de 2, il multiplie par 2 puissance 7, ce qui miraculeusement lui fait disparaître tous les dénominateurs. Alors, j'ai un peu de peine à croire que son résultat expérimental, c'était vraiment 128, c'est-à-dire 2 puissance 7. Après, ça permet merveilleusement d'ajuster les noms. Alors, que dit-il encore ? Ensuite, il explique les gens. Ce qui est les gens, c'est en fait les systèmes tonals, qu'il appelle les gens, divers systèmes tonals. Alors, il dit, le genre de Mercure, qui est le plus simple de tous, je pense que c'est la gamme pentatonique, mais je ne suis pas... je me demande à ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on appelle ? Est-ce qu'on sait encore ce que c'est qu'on appelait le genre de Mercure ? Je pense que... Tu sais ce que c'est que le genre de Mercure ? Non. Je pense que c'est la gamme pentatonique. Ensuite, qui est le plus simple de tous, est les gens diatoniques, chromatiques et en harmonique, des anciens en harmonie, je ne sais pas ce que ça signifie. Les deux premiers étaient identiques avec ceux que l'harmonie nous a fournis. Quant aux deux autres, le chromatique et l'enharmonique, on ne considère que leur similitude avec d'autres genres. Les anciens, n'étant parvenus à la découverte de ces gens, c'est-à-dire de ces systèmes tonals, qu'à l'aide soit de l'ouïe seul, soit d'un raisonnement confus, il n'est pas étonnant qu'il n'ait produit que des simulacres de la vraie harmonie. Simulacres de la vraie harmonie. Bon. Alors, notre 18... Alors, ça, c'est typique aussi de l'esprit très obsessionnellement méthodique de l'air. La gamme, la nôtre, la gamme 7 plus 5, 7 plus 5, qu'il appelle diatonico-chromatique, n'est que le 18e genre d'une longue énumération de possibilités. Il dit, en effet, dans une octave, 12 sons séparés l'un de l'autre par des intervalles presque égaux. Ce sont les demi-tons et les limas majeurs et mineurs. Lima, c'est à peu près synonyme de demi-ton. Bon. Bien que depuis longtemps, tant ce genre soit consacré par l'usage, cependant, les musiciens n'ont cessé d'y faire des changements afin de le rendre plus agréable à l'oreille, et ils ont si bien réussi que la disposition des sons, qui obtient le plus d'approbation, ne s'éloigne de la vraie harmonie que par le seul son marqué B, c'est-à-dire si, et qu'ainsi, ils sont parvenus à un degré de concordance auquel on aurait à peine pu espérer d'atteindre avec le secours seul de Louis. Alors là aussi, sur le plan philosophique, il distingue bien. Bon, il met, je dis, Louis pour lui, ce n'est pas quelque chose de purement réceptif, c'est quelque chose d'actif. Mais il met bien en évidence la vraie harmonie, la vraie harmonie. Et d'ailleurs, un des appendices de son livre, qui n'était pas un appendice, un des documents reproduits en appendices au livre, là, dans cette édition, c'est justement le miroir musical dont je parlerai un petit peu tout à l'heure en plus en détail. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le seul son marqué B, et effectivement, bon, alors, c'est peut-être le moment il faut que je vous fasse le tableau parce que je vous reproduis le tableau qu'il donne, oui, que donne le traducteur. Parce qu'on n'est pas... Je sais bien qu'on dit que s'il y a un H dans la musique allemande, c'est pour pouvoir faire B, A, C, H. Bon, alors, où est-ce qu'il y a de l'accès ? Bon, je vous reproduis juste comme l'a fait le traducteur. la concordance... Zut, pas de craie. Blanche. Bon, alors... dans le système allemand, mon quai... alors, comment on... C, D, E, je sais que la manière de se rappeler, c'est que F est fa. Et qu'à partir de là, on continue. Donc, et puis fa, et puis ensuite fa sol, attendez, c'est G, et puis ça, c'est A, et ça, c'est B. Bon. Et les Allemands mettent le H ici. Alors que les brides... Non, non, non. Pardon. Si, c'est le H. Ah, pardon. C'est le H. Exact, exact, exact. Exact. Si, c'est le H. Là. Là, le là, le là, le là, il y a, oui, c'est ça, la dièse. Je ne me suis pas trompé. La dièse, c'est B et H. Alors, le système anglo-saxon, je crois que c'est le B. C'est le B, c'est le B. Oui. Le B, c'est le B, c'est le B, c'est le B. Les charpes, c'est ça, c'est le B. Bon, les abréviations, c'est qu'ils mettent un S pour le dièse, c'est-à-dire charpe, 6, 10, ensuite, je ne suis pas très familier avec, excusez-moi, avec ce système, FS, ensuite, sol, c'est G, S, c'est G, S, ensuite, là, c'est A, B et H, c'est ça. Voilà. Oui. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon, d'accord. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, enfin, bon, j'ai copié le tableau qui est donné dans l'édition et il dit bien qu'on le prononce, il dit bien qu'il écrit le CS mais qu'il se prononce 6. Et il ne donne pas, mais c'est assez étonnant, il parle toujours des dièses et jamais des bémols. Je suis toujours étonné qu'il parle pratiquement pas, il insiste beaucoup sur les dièses mais pas sur les bémols. Donc, bon, alors, 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 ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le système, parce que c'est la notation lettrée, alors qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça, je ne sais pas si ça a été conservé, je ne pense pas du tout, mais par exemple, pour le hut, pour le hut, si vous le montez d'octaves, il l'appelle petit c. Si vous le montez de deux octaves, il note une barre dessus. Trois octaves, deux barres, etc. Et il fait ça pour toutes les notes. Donc, c'est pour la transposition et pour, en descendant, l'octave en dessous, c'est grand c souligné, puis petit c souligné, puis c'est deux soulignés, etc. Bon, il y a tout un système, bon. La vraie harmonie. Ils se sont aussi occupés longtemps du genre diatonique avant de le rendre tel qu'il s'accorde avec la véritable harmonie, car c'est à Ptolémée qu'est dû celui qui était admis le dernier sous ce nom. Notre dix-huitième genre est absolument le même que le genre diatonico-chromatique principalement utilisé aujourd'hui d'accrocher du ça. Le son marqué B. Oui, effectivement, le B, il n'est pas tout à fait à sa place, il doit être là, c'est ça. Alors, ce genre diatonico-chromatique qui s'accorde si bien avec les vrais principes de l'harmonie. Alors, c'est assez étonnant, je veux dire, pour lui. En fait, c'est un plaidoyer, bon, il a son a priori, c'est que le genre diatonico, qui est la gamme de Zarlene, comme je l'expliquerai tout à l'heure, la gamme de Zarlene, basée sur les rapports 2, 3,5 et 5,4, la gamme de Zarlene, il plaide que c'est la nature et la raison qui nous force à adopter ce système-là. Alors que le système de la gamme bien tempéré, la gamme bien tempéré, il est contre la nature et contre la raison. Bon, c'est bien, c'est bien, j'ai entendu les phéologismes dire qu'aucune quinte n'est correcte dans la gamme bien tempérée, aucun accord n'est correct, bon, je sais, mais justement, ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où Euler plaide pour disons que l'oreille est capable d'adapter, alors si elle est capable d'adapter, si on prend 12 sons égaux et 12 demi-tons égaux et qu'ensuite, bon, la quinte ou la tierce ne soit pas tout à fait exacte, n'est pas le bon rapport, 3 demi-tons ou 5 quarts, bon, mais l'oreille est capable de l'adapter, ça fait des écarts de l'ordre d'un coma et on sait bien. Alors, ce genre qui s'accorde si bien avec les vrais principes de l'harmonie, nous l'avons examiné dans tous ses détails et nous avons fait voir à quelle variété de modes de composition il est propre. Blablabla, 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 nous finissons par déclarer que nous ne proposons tous les principes auxquels nous avons conduit nos recherches que devant servir de premier fondement à une théorie complète de la musique et nous abandonnons aux musiciens instruits le soin de les développer plus loin que nous ne l'avons fait et de les rendre applicables dans la pratique, ne doutant pas qu'à l'aide de ces principes, la musique pratique, aussi bien que la musique théorique, ne puisse être portée au plus haut degré de perfection. C'est modeste comme conclusion. Je vous donne une théorie mais c'est aux praticiens de la perfectionner. Bon. Alors, voilà décrit les intentions. J'ai donné ce tableau pour qu'on ne s'y perde pas pour ceux qui ne sont pas familiers comme moi, familier avec ça. Alors, allez, je fais face de l'auteur. En effet, c'est Pythagore qui le premier pose à les bases de l'art reconnaissait déjà que la raison pour laquelle les consonances nous plaisent se trouve dans certaines proportions appréciables à l'oreille bien qu'il ne puisse se rendre compte de la manière dont cet organe le saisit. Il dit bien ce qu'il a. Il attribue trop à ces proportions et ne sut pas leur poser des limites raisonnables. Bon. Alors, maintenant, il faut passer à des choses un peu plus... Voilà. Alors, la physique. Alors, la physique, il y a... Il faut se rappeler que d'Alembert, j'ai cité d'Alembert tout à l'heure, et les recherches sur l'équation des... ce qu'on appelle l'équation des ondes aujourd'hui, l'équation d'Alembert. L'équation d'Alembert, c'est vers 1740. C'est là que d'Alembert étudie l'équation des deux... Enfin, ce qu'on appelle l'équation de la... d'X2. Alors, je mets bien un V alors qu'aujourd'hui, d'habitude, quand on pense à la propagation de la lumière, on met C. Mais je vous rappelle qu'historiquement, la vitesse de la lumière n'a été désignée par C que par Einstein. Elle s'appelait V pour tous ses prédécesseurs, y compris Planck, etc. Donc, quand on dit V, c'est la vitesse de propagation. Bon, alors, il y a la grande découverte, il y a la grande découverte de d'Alembert, que la solution est la somme d'une onde progressive, X plus Vt, et d'une onde régressive, G de X moins Vt. Autrement dit, que toute vibration comme ça, il y a deux ondes qui se propagent dans le sens inverse, sans déformation. Il y a une onde comme ça, par exemple, et il y a une onde comme ça. que celle-ci se déplace à vitesse constante, bon, que celle-ci, ça c'est la variable X, que celle-ci se déplace à vitesse constante dans ce sens-là, et celle-là à la même vitesse constante dans l'autre sens. Mathématiquement, que toute solution est de la forme, disons, H, X plus Vt plus G, ça c'est F de X et de T. Il y a aussi, il y a aussi, en fait, d'Alembert est parvenu à cette conclusion qui, aujourd'hui, nous est facile à démontrer par le calcul différentiel. Le plus simple, c'est de prendre ce qu'on appelle les coordonnées adaptées au mouvement, c'est-à-dire de changer de coordonnées et d'appeler X plus ou moins les coordonnées X plus Vt, plus ou moins Vt, et d'écrire l'équation sous la forme D2 sur Dx plus, D sur Dx plus, D sur Dx moins, de F égale 0. Et dans ces coordonnées, on voit bien que c'est facile de montrer qu'une solution doit être la somme d'une fonction de X plus tout seul et d'une fonction de X moins tout seul. Mais ce n'est pas comme ça que D'Alembert procède. En fait, D'Alembert décompose la fonction, il décompose la fonction en ce qu'on appelle une série de Fourier aujourd'hui, dont il n'avait pas la justification à l'époque, c'était d'ailleurs un des grands défis pendant 50 ans de justifier le développement de la série de Fourier. Alors, ce qu'a fait D'Alembert, c'est la chose suivante, il écrit qu'à l'instant initial T0, je peux l'écrire sous forme d'une série de sinusoïdes, sinus Nx, et puis, ou plus éventuellement des sommes de cosinus, sinus et de cosinus, Nx, et puis ensuite, il étudie comment, ça, c'est la disposition initiale, donc il a pris sa valeur initiale de l'onde, il l'a décomposée en ondes pures, en ondes sinusoïdales, et puis il propage séparément les ondes sinusoïdales et reconstruit tout à la fin. Bon, c'est extraordinairement emberlificoté et ça supposait résolu le problème de la représentation d'une fonction quelconque ou d'une onde quelconque comme supproposition de sinusoïdes, ce qui n'était pas du tout établi à l'époque et qui prendra plus de 50 ans pour être établi de manière rigoureuse. Il faut attendre Riemann pour avoir la vraie démonstration cohérente, enfin totalement satisfaisante. Bon, alors donc il y a il y a ça, alors le point, le point c'est que il dit qu'il y a des ondes qu'elles se propres, alors donc ça c'est d'Alembert, c'est pas Euler, mais d'Alembert, Euler s'intéresse simplement à l'aspect purement la perception de l'onde, il s'intéresse à l'oreille. Donc pour lui, il ne s'intéresse pas à la proposition, initialement à la propagation de l'onde dans l'air, bien qu'ils disent que c'est un point important et que justement, si nous entendons un bruit qui vient de l'autre côté de la pièce, c'est parce qu'il y a une onde qui était mise là-bas et qui viendra toucher mon oreille. Et vous savez qu'on a discuté énormément à cette même époque tous ces phénomènes ondulatoires, est-ce qu'il y a émission et absorption ou non ? Et pour la lumière, par exemple, pour la lumière, la doctrine qui est celle de Newton, c'est qu'un corps lumineux émet des petites particules qui vont se propager et toucher l'œil. Mais à la même époque ou un tout petit peu avant, la théorie admise, c'est que l'œil émettait un signal qui allait chercher l'objet là et que l'œil émettait un signal lumineux qui était réfléchi sur l'objet, qui revenait à l'œil et qui lui donnait l'information et que pour l'oreille c'était la même chose. Donc, à l'époque, il faut se rendre compte qu'il y a encore une grande confusion sur les phénomènes ondulatoires. Bon, les phénomènes ondulatoires liés au son, on a quand même l'avantage que la vitesse de propagation étant relativement faible, quelques kilomètres par seconde, on avait déjà au XVIIIe siècle fait des mesures. Et les mesures, c'est traditionnel, les observations traditionnelles, c'est le décalage entre l'éclair et le coup de tonnerre, c'est le coup de canon, c'est le, on voit partir le coup de canon, on voit arriver le boulet, enfin, bon, des expériences. Quelques kilomètres par seconde, on peut faire des expériences qui... 300 mètres. Pardon, 300 mètres, c'est bon. J'ai pensé dans l'eau. Dans l'air, c'est 300 mètres par seconde. Excusez-moi. Bon, c'est dans l'eau que c'est beaucoup plus rapide. Bon. Donc, 300 mètres par seconde, justement, 300 mètres par seconde, c'est pas une grosse, c'est pas une vitesse très importante et donc, elle est accessible. Il y avait des quantités d'observations qui justifiaient depuis très longtemps le fait que la propagation ne soit pas instantanée alors que pour la lumière, 300 000 kilomètres par seconde, ça, c'est autre chose. Il a fallu des expériences très fines au 19e siècle pour s'en convaincre. Donc, mais, dans toute cette époque, le débat est récurrent dans une perception ondulatoire. est-ce que c'est l'œil ou l'oreille qui émet une onde qui va se réfléchir sur l'objet qui revient ou est-ce que c'est l'objet qui émet une onde ? Et l'onde elle-même, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est une série de particules ? La lumière elle-même a une nature duale, particules et ondes. Le débat a ressuscité au début du 20e siècle puisque aujourd'hui, il est admis que la lumière est à la fois une onde et un système de photons. Bon, pour le son, je crois que il n'y a jamais eu beaucoup de difficultés et la théorie corpusculaire du son, à ma connaissance, n'a jamais été vraiment proposée. La théorie du son a été conseillée comme un phénomène modulatoire depuis le début. Depuis le début. Donc, c'est ça qui distingue le phénomène lumineux. Bon, alors, il insiste beaucoup sur les phénomènes de propagation mais, phénomène de propagation et puis ce que je vous dis, une de ses ambitions, c'est de mesurer, il donne une estimation de la vitesse du son dans l'air. Excusez-moi pour le lapsus de tout à l'heure. Et, bon, mais ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est ce qui se passe dans l'oreille. Comme je vous l'ai dit, lui, il ne s'intéresse qu'aux accords et pas dans la structure musicale, pas au développement. Donc, ce qu'il y a, c'est que mathématiser, ça veut dire qu'il y a ici l'oreille. Il y a une onde qui est arrivée à l'oreille mais ce qu'on observe, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui se passe en cet endroit déterminé au cours du temps. Donc, on a une fonction qui ne dépend que du temps qui est liée à l'oreille, bien entendu. Alors, c'est une onde et il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des oscillations égales ou inégales. C'est-à-dire que, bon, pour lui, une onde, c'est quelque chose qui est aussi comme ça et il dit comme ça est-ce que les diverses périodes sont les mêmes ou pas ? On peut imaginer que ça se comprime comme ça. Et c'est ça qu'il insiste. Et il dit un son pur, un son pur, c'est un son qui a toujours le même nombre de vibrations dans une seconde. Mais donc, il dit une seconde, c'est-à-dire le temps minimum qui est nécessaire pour qu'on puisse percevoir une fréquence. Mais il ne s'évolue pas justement dans la mesure où une onde évolue et où les fréquences varient au cours du temps, c'est-à-dire l'analyse bidimensionnelle par ce qu'on appelle les ondes d'aide aujourd'hui, il n'en tient pas compte. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas clair chez lui, bon, il est admis aujourd'hui, il est parfaitement établi, que l'onde qui est là est une onde de pression. Bon, ce n'est pas clair, ce n'est pas clair, je n'ai pas réussi à voir dans Euler si c'était le point de vue qu'il adoptait, il ne donne pas d'informations bien précises. C'est une onde de pression, on le sait bien, puis bon, on sait comment fonctionne l'oreille aujourd'hui par cette membrane qui subit une onde de pression. Bon, alors, maintenant, il y a cette onde qui l'analyse et dit à son pur, ça veut dire une fréquence fixe. Alors, pas forcément la forme finisoidale, on pourrait avoir une fréquence fixe, on pourrait avoir une onde comme ça. Et ça, il n'est pas... à l'époque, on a à peine les moyens mathématiques d'analyser ça et certainement pas les moyens physiques de le faire. Bon, alors ensuite, ce qu'il y a, c'est que... Ce qui, à mon avis, en tout cas, je pense que ce n'est pas le premier qui émet cette idée-là, mais c'est le premier qui l'accepte totalement avec toutes ses conséquences, ce qui mesure la hauteur du son, c'est la fréquence. Ce qui mesure la hauteur, c'est la fréquence. Et ça, il y a un long débat historiquement. Les premières observations qui datent de Pythagore, en fait, se fondent sur la pratique des instruments à cordes. Bon, et ce qui fait la hauteur du son, c'est la longueur de la corde, même pour les instruments tels que le... pour tous les instruments à cordes, et même pour l'orgue, pour l'orgue, c'est la longueur des tuyaux. Donc, pendant longtemps, on a pensé que ce qui déterminait la hauteur d'un son, c'était la longueur de la corde qu'il aimait. Alors, ce qu'il y a, c'est que, Euler, déjà, avec les progrès de la physique mathématique de son temps, on est capable d'analyser l'effet de la tension sur la corde et de se rendre compte, il donne les formules, qui sont des formules classiques, qui sont dans tous les ouvrages de physique élémentaire, qu'il lie la tension, la longueur et la fréquence de la corde. Donc, il y a la tension, enfin, la tension, chacun, toute la pratique le savait bien, que si on tend à la corde du violon, le son monte. Donc, il le sait, mais il insiste, donc, je le dis bien, du point de vue de la physique mathématique, le fait que c'est une onde de pression, ce n'est pas très clair, en tout cas, il ne met pas l'accent dessus, mais le fait que ce n'est pas les longueurs des cordes qui comptent, mais les fréquences, alors, qui dit longueur, qui veut relier, et c'est ça, c'est important, pour le physicien qu'il est, l'instrument à cordes a une corde d'une certaine longueur, cette longueur, elle est liée à la fréquence, et c'est uniquement, l'oreille ne perçoit que la fréquence, donc, il faut pouvoir convertir longueur en fréquence ou en période, c'est la même chose, donc, il faut disposer d'une vitesse, parce que la loi de transformation, c'est L égale Vt, si j'ai un certain intervalle de temps, et une vitesse, je transforme en un intervalle de longueur, bon, or, ce que donne la disposition des appareils, des instruments à cordes, c'est un jeu des longueurs, alors, on sait bien comment accorder, bon, le piano, même les instruments antérieurs au piano, le clarcin ou autre, on sait bien comment accorder les longueurs, on sait bien que monter, alors ça, c'est la découverte de Pythagore, monter à l'octave, c'est doubler la longueur de la corde, monter à la quinze, c'est multiplier par trois demi, monter à la tierce, majeure, c'est multiplier par cinq cas, ça, ces choses-là sont parfaitement établies depuis Pythagore, essentiellement depuis Pythagore, mais, la transformation, du point de vue conceptuel, la transformation, c'est que ce que l'observation donnait des longueurs, il faut les transformer en des périodes ou ce qui est la même chose des fréquences, en plus, si je mets une fréquence, il faut mettre V sur U pour la fréquence, la fréquence étant l'inverse du temps, bon, et là, je pense qu'il y a un changement conceptuel extrêmement important, alors, donc, il va plus loin, donc, mais s'il y a, s'il y a une, puisque l'instrument se décrit par une longueur, alors, il y a aussi la tension, et dans la formule, je vous dis qu'il y a dans tous les ouvrages de physique élémentaire, et il faut intervenir une vitesse, et donc, la vitesse devient, la vitesse de propagation du son, devient un instrument important dans l'analyse, non pas parce que, je veux dire, on n'est pas dans les conditions, bon, on pourrait étudier, on a étudié depuis, bon, on sait bien les phénomènes, on les connaissait déjà, dans une église très grande, dans une église très grande, quand l'organisme joue et que les fidèles répondent par le chant, tout organiste sait qu'il y a un décalage, il y a un décalage, bon, même dans une église de taille assez modeste, on sait qu'il y a un décalage, et que si on veut que l'assemblée chante en mesure avec l'orgue, il faut que l'organisme soit habillé, bon, donc, la propagation du son à une vitesse finie, ça c'était un phénomène bien observé et ancien, mais l'idée de remplacer systématiquement la longueur par des fréquences, ça, ça m'apparaît une chose nouvelle, moi, je vous dis, je n'ai pas fait une étude historique complète, et je suis un peu mathématicien, un tout petit peu officiant, mais je ne suis pas vraiment historien, et je laisse à d'autres le soin de l'établir, je me suis basé sur un document dont je fais la lecture critique, c'est tout. Bon, alors, maintenant, autre nouveauté, alors là, justement, il y a une estimation, et je vous dis, je ne sais plus quelle note, il découvre 128 vibrations pour, je ne sais plus, la note qui est, mais vous verrez, miraculeusement, ça fait disparaître tous les dénominateurs. Alors, ensuite, il y a, alors là, une découverte qui est, à mon avis, absolument cruciale, c'est quelque part, alors, je n'ai copié que les deux pages qui concernent ça, où est-ce que ça se trouve, bon, je vais vous les lire parce que c'est absolument fantastique, et c'est l'origine de l'échelle logarithmique, c'est la première fois à ma connaissance qu'on voit apparaître l'échelle logarithmique, dit-où, de Weber chez les psychologues, dont on a abusé, on est bien d'accord qu'on en a abusé, mais n'empêche que ça représente quand même un outil conceptuel important. Tout rappelait, vouloir tout conformer à la loi des logarithmes étudiaux, mais c'est important. bien que les accords complets se présentent beaucoup plus distinctement à l'ouïe que les accords incomplets, accords complets, il pense à l'eau mis sur le dos et des accords de ce genre, cependant, on n'en fait aucun usage, à moins qu'il ne soit très simple. Ça, c'est une des doctrines philosophiques, c'est que l'oreille ne perçoit une musique agréable que si la structure est assez simple pour pouvoir être discernée par l'ouïe, aidée par le cerveau, dirons-nous aujourd'hui. Le processus cognitif, pour lui, s'arrête à l'ouïe. Alors, à moins qu'il ne soit très simple, et donc qu'il dise, par exemple, si on fait un accord avec six notes, c'est très difficile à percevoir. Il y a l'éducation, justement, il a parlé de l'habitude. J'accords complets. D'abord, l'ensemble d'un grand nombre de sons, quand il n'est pas produit par des instruments bien accordés et que l'on sait qu'ici la perfection est impossible, accable l'oreille par un bruit confus plutôt qu'il ne la recrée pas une harmonie distincte. Alors ça, évidemment, c'est une esthétique qui est opposée à l'orchestre. Évidemment, tout le développement orchestral, surtout après lui, à la fin du XVIIIe siècle et depuis, contredit ça. On a cherché, justement, c'est une esthétique complètement opposée. Donc, en fait, on peut considérer que dans l'esprit du temps, la musique pour lui, c'est quoi ? C'est la musique de chambre, c'est l'organe, c'est l'orque. C'est soit la musique religieuse, soit la musique de chambre. Et l'orchestre a proprement parlé. Bon, il y a l'opéra, il y a l'opéra, mais visiblement, il n'est pas... Dans son expérience, l'opéra ne joue pas drôle. Il n'y a jamais, je n'ai vu une référence dans son livre, moi, je n'ai pas bien cherché, il n'ai pas vu une référence sur l'opéra. Bon, les genres que nous avons l'habitude de distinguer, musique de chambre, musique orchestrale, musique religieuse, opéra, bon, ils sont peut-être moins établis à cette époque-là, en tout cas, il n'en tient pas compte dans cette discussion idéologique, mais conceptuelle, mais pour lui, je pense que l'orchestre n'existe pas. Et d'ailleurs, l'orchestre, c'est romantique quand même c'est une critique implicite de l'esthétique de l'orchestre. Il ne s'est produit qu'un bruit confus plutôt qu'il ne le recrée pas une harmonie distincte. Bon, évidemment, s'il avait entendu Stravinsky. Bon, ensuite, il entre généralement dans les accords complets, plusieurs sons qui se trouvent trop bas ou trop haut pour être perceptibles. Il insiste dans cette discussion, justement, c'est peut-être un des premiers endroits où on a une discussion sérieuse de la bande passante de l'oreille. Et il dit que la bande passante, c'est de 25 Hz à quelque chose comme 6 000 Hz, approximativement. C'est ça. Il décrit une bande passante. C'est la première fois que je vois mentionner historiquement la notion de bande passante. Elle ne s'appelle pas bande passante, mais c'est ce que nous appelons la bande passante, et que la bande passante pour l'oreille, c'est essentiellement 25 à 6 000 Hz. Bon, et il dit que, justement, quand il dit les sons trop bas ou trop pour être perceptibles, ce sont ceux qui sont hors de cette bande passante. Dans le premier chapitre, c'est ça. Dans le premier chapitre, nous avons fait voir qu'un son produit par moins de 30 ou plus de 7 500 vibrations par seconde, 30 et 7 500, ne peut plus être apprécié. Il est donc évident que toutes les fois que les sons extrêmes d'un accord ont entre eux un rapport plus grand que celui de 1 à 250, ils peuvent même cesser l'un et l'autre d'être entendus. donc pas la peine d'avoir trop d'octaves, bon, ça, c'est bien, pas la peine d'avoir trop d'octaves, on ne perçoit plus. Et la bande passante, c'est à peu près l'ampleur d'un piano, enfin, des divers octaves d'un piano usuel. Il convient de rattacher à la doctrine des accords ce que les musiciens enseignent sur les intervalles des sons. Ça, c'est très important. On nomme intervalle la distance que l'on conçoit entre deux sons, dont l'un est plus élevé que l'autre. L'intervalle est d'autant plus grand que la différence entre les sons sous le rapport du grave et d'aigu est plus forte ou que le rapport entre le son grave et d'aigu est plus grand. Ainsi, l'intervalle de sons 1-3 surpasse celui des sons 1-2 et entre les sons 1-1, c'est-à-dire l'unisson, il n'existe point d'intervalle parce qu'il ne faut faire aucun son pour passer de l'un à l'autre. Il suit de là que l'intervalle est la mesure de la différence entre deux sons par rapport à leur quantité. Définition. Ça, c'est une discussion pré-mathématique. Arrivons aux mathématiques. Soit A, B et C, trois sons, dont C est le plus aigu, A le plus grave et B un son quelconque intermédiaire. D'après la définition que nous venons de donner qui n'était pas encore mathématisée, il est clair que l'intervalle entre les sons A et C est la somme des intervalles entre A et B et B et C. Je ne sais pas si on avait formulé ça aussi clairement avant lui. Donc, si ces deux derniers intervalles sont égaux, ce qui arrive lorsqu'on a A divisé par B égale B divisé par C, moyenne proportionnelle, rappelons-nous comment on pense. On pense encore nombre réel, on ne pense pas encore en nombre réel à l'époque, on pense en rapport, c'est-à-dire en fraction, en nombre rationnel, et il dit bien, dans un instant, on va parler de l'approximation des nombres rationnels. Mais pour lui, le rapport, c'est le rapport au sens, c'est le ratio de Clitt, c'est-à-dire le rapport A sur B et essentiellement le rapport de deux entièmes. Et il dit bien rapport de 5 et non pas fraction de deux entièmes. Pourquoi plombe-nous ça ? Alors, d'après la définition que nous allons donner, la somme des intervalles, donc, etc. Donc, si ces deux derniers intervalles sont égaux, ce qui arrive quand le rapport de A à B est égal au rapport de B à C, B moyenne proportionnelle entre A et C, l'intervalle A à C sera deux fois plus grand que l'intervalle A, B ou B et C. Ainsi, l'intervalle de A à 4 sera double de l'intervalle A à 2 et puisque ce dernier correspond à une octave, le premier A à 4 correspond à deux octaves. Pas grand-chose de bien surprenant. Avec un peu d'attention, c'est là qu'il faut faire attention, justement. on trouvera facilement que les intervalles doivent être exprimés par les mesures des rapports qui existent entre les sons. Or, ceux-ci sont mesurés par les logarithmes des fractions dont les numérateurs représentent les sons aigus et les dénominateurs les sons graves. Par exemple, l'intervalle des sons A, B sera désigné par, exprimé par le logarithme de la fraction B sur A, ce qu'on a l'habitude de désigner. Alors là, bon, justement, notation, logarithme L de B sur A, ça veut dire le logarithme de B sur A et il écrit immédiatement log de B moins log de A. Mais chez lui, quand on lit L de B, c'est toujours le logarithme. C'est ni LN logarithme ni log comme nous avons l'habitude de le faire. L'intervalle des sons égaux A à A sera donc nul comme nous l'avons déjà remarqué car il s'exprime par l'équation log de A moins log de A égale 0. C'est là le moment de la mathématisation. L'intervalle de l'octave que les grecs appelaient diapason sera mesuré par le logarithme de 2 parce qu'il est formé de deux sons dont le rapport est de 1 à 2. Alors bon, où est-ce qu'il est dit des fréquences ? Bon, il faudrait qu'on arrive aux fréquences. Alors, ensuite, bon, de même, la quinte qu'il appelle dans le nom grec diapente, diapente, la quinte ou diapente sera log 3 moins log de 2. Allez, je m'excuse, mais dans l'impression de ce livre, l'imprimeur imprime les 3 et les 5 de manière tellement proche que j'hésite parfois à savoir si c'est un 3 ou un 5. Et comme il est constamment en question de rapport 3,5 et 5,5, il faut faire très attention. Bon, alors, l'intervalle de l'octave. Il suit de là, c'est ça. Alors, l'octave, c'est log de 2. La quinte, c'est log de 3 moins log de 2, log de 3,5. Il suit de là que ces deux intervalles sont incommensurables car il n'est pas possible d'exprimer le rapport qui existe entre log de 2 et log de 3 sur 2. Autrement dit, le quotient de log de 2 et de log de 3,5 n'est pas un nombre rationnel. Par conséquent, alors, il traduit, il n'y a pas d'intervalle quelque petit qu'on le suppose qui soit en même temps une partie à l'icôte, c'est-à-dire un sous-multiple, de l'octave et de la quinte. Il en est le même de tous les autres intervalles mesurés par des logarithmes non comparables entre eux, par exemple, log de 3,5, log de 3,5, log de 3,5, etc. Au contraire, les intervalles exprimés par les logarithmes des puissances d'un même nombre comportent toujours une commune mesure. L'intervalle des sont 27,8, bon, 27,8, c'est 3,5 au cube, 9,4, c'est 3,5 au carré, et 3,5, bon, etc. Parce que le log de 27,8, c'est 3 fois le log de 3,5. Il en résulte aussi, il en résulte aussi de la manière de mesurer les intervalles que pour savoir quels sont ceux que l'on obtient par l'addition ou la soustraction de plusieurs autres, il convient de faire ces opérations sur les logarithmes qui les représentent. Qu'on demande, par exemple, l'intervalle qui existe après avoir soustrait la quinte de l'octave, on retranchera logarithme de 3,5, c'est-à-dire log de 3 moins log de 2, de log de 2, la différence, blablabla, et la mesure de l'intervalle demandée sera donc log de 4 moins log de 3 ou log de 4 tiers. On nomme cet intervalle diatessaron, je ne connaissais pas la terminologie, ou carte. Diatessaron, évidemment, c'est exactement le mot grec pour carte. Il forme avec la quinte une octave entière. Bon. Alors, là, il n'est pas dit... C'est pas dans cet endroit qu'il dit que quand il écrit le rapport, le rapport, c'est le rapport des fréquences. Il y a un autre endroit où il dit clairement... Donc, il dit clairement la définition. L'intervalle musical entre deux sons se définit en utilisant la fréquence nu du premier et la fréquence nu prime du second et en prenant le logarithme de nu sur nu prime. Et pour lui, logarithme, c'est logarithme de base 10. Ni le logarithme n'est pas rien, qui est ensuite devenu plus standard au moins dans la théorie mathématique, ni le logarithme de base 2, ce qui serait naturel puisque logarithme de base 2, ça veut dire prendre l'octave comme unité d'intervalle. Bon, ensuite, le log 2, les décibels et tout ça, ça a eu ensuite un long développement. Mais pour lui, c'est le log 10 de base 10. J'ai vérifié justement. Alors, quoique les logarithmes des divers nombres qui ne sont pas les puissances d'une même racine soient incommensurables, cependant, à l'aide des tables de logarithmes, c'est là l'approximation, à l'aide des tables de logarithmes, on pourra déterminer le rapport qui approche le plus de celui qui existe réellement entre eux et établir de cette manière une comparaison aussi exacte que possible entre les intervalles mesurés par des logarithmes. La mesure de l'octave, qui est logarithme de 2, vaut 0, 30, 103, 0, 0, donc là, on voit que c'est la base 10, si on se souvient de cette table de logarithme, et celle de la quinte étant log 3 moins log 2, c'est 0, 166, 0, 9, c'est exact. L'intervalle de l'octave sera à celui de la quinte dans un rapport très voisin de celui des nombres en 30, 130, etc. Afin de réduire ce dernier à des termes plus petits, nous l'exprimerons par la fraction continue. Donc, le point, c'est log de 3, on a log 3 sur log 2, bon, et si on veut log de 3,5, on en a 1. On commence le développement en fraction continue, maintenant 1 plus 1 reste. Alors, il écrit la fraction continue, je vous laisse le soin de la découvrir, et il dit maintenant, il y a une petite ambiguïté, ce que nous dirions aujourd'hui, c'est une fois qu'on a une fraction continue, on prend les réduits, qui sont les meilleures approximations rationnelles. Bon, et en fait, lui, il intercale, il intercale des rapports, c'est-à-dire des fractions, des nombres rationnels qui approximent bien ça, qui ne sont pas des réduites, qui ne sont pas les meilleures avec le dénominateur. Bon, la réduite, c'est la meilleure approximation quand on s'impose un maximum au dénominateur. Quand on cherche systématiquement, bon, quand on cherche systématiquement à faire l'approximation P sur Q d'un nombre, en imposant que Q ne doit pas dépasser une certaine nombre de grands Q, à ce moment-là, quand on fait grandir Q, on découvre successivement toutes les réduites de la fraction continue. Alors, il donne, bon, alors il donne comme approximation 2 sur 1, bon, ça, ce n'est pas très intéressant, il donne 3 demi, il donne 5 demi, non, pardon, 5 demi, 5 demi, l'octroi sur log 2, qu'est-ce que j'ai raconté, moi, c'est 3 demi, c'est moins 1, alors, bon, il donne 3 demi, ça, ça, bon, il donne, ah non, c'est log 3 sur log 2 qu'il donne, c'est ça, c'est log 3 sur log 2. Bon, alors, log 3 sur log 2, il donne comme réduite, les réduites, bon, il y a 5 tiers, bon, il y a 2 d'abord, il y a 5 tiers, et puis il y a 12 septièmes. Alors, le 12 septième, pour nous, enfin, pour les musiciens, a une signification bien claire, c'est que monter de 12 qu'un, c'est monter de 7 octaves, exactement, parce que, si je fais 12, si je fais 12 fois log 2 3 sur log 2 2, log 2 3 sur log 2, c'est 7 plus un petit reste, plus un petit reste. Donc, approximativement, quand nous sommes montés de 12 quintes, majeures, nous avons monté de 7 octaves, il reste un coma, justement, il reste un coma. Bon, et ça, il, je pense que c'est la première fois qu'on voit cette analyse mathématique de l'origine, donc, celui qui est avant, ça, ça correspond, attendez, celui qui est avant, c'est 5 tiers, 12 septièmes, avant, il y a 5 tiers, je ne suis pas trompé, 12 septièmes, 5 tiers, 3, 36, oui, c'est bon, c'est bon. Une manière de le vérifier, c'est qu'on doit faire les déterminants successifs, 5 par 7, moins 12 par 3, ça fait moins 1, déterminant de plus ou moins 1, 2 sur 1, 2, 2 fois 3, 6 moins 5, ça fait plus 1, 5 fois 7, 35 moins 36, ça fait moins 1, le suivant, bon, alors, le suivant, il y a 61 sur, attendez, 65 sur 41, 65 sur 41, et il y a 84 sur 53, et je vous laisse au soin de vérifier que 12 fois 41 qui font 492, 12 moins 7 fois, non, il y a quelque chose qui ne colle pas, 12 septièmes, il doit y en avoir un intermédiaire, parce que, 41, 24, ah non, 65 sur 41, 455, non, il y a quelque chose qui ne colle pas, 69, 69, 69, peut-être, c'est ce qu'il donne, non, je ne sais pas, il y a quelque chose, 84, non, il y a 0, 69, non, 12 fois 41, ça fait 492, 7 fois 69, ça fait 493, c'est ça, ah ben, il y a une erreur dans son, il y a une erreur dans le verre, j'ai recopié bêtement, bon, par contre, là, 69, le plus simple, c'est de remarquer que, si, 81, 84, 53, 53, au monde de 12, au monde de, non, c'est 84, pardon, c'est 84, c'est 84, c'est 53, ça j'en suis sûr, c'est 84, bon, je vais vous expliquer le 84, d'ailleurs, alors, justement, le 84 sur 53, qu'est-ce qu'il signifie musicalement ? Il signifie, bon, alors, le 12 sur 7, le 12 sur 7, il signifie bien entendu que, bon, les intervalles de demi-ton que vous connaissez tous, les tons et les demi-tons, majeurs, bon, alors, le 84 sur 53, il correspond à la chose suivante, c'est que, si le ton majeur, si je divise le ton majeur, en 9, et le, et le, bon, le 9, donc, l'écart entre do, je ne sais pas si vous préférez appeler ut ou do, ut ré et mi, ut ré et mi, je répète, 9, 9, ensuite, mi à fa, 4, fa à sol, fa à sol 9, sol à la, 9, la à si, 9 aussi, et si à do, 4, donc, c'est ça les intervalles en coma, le ton majeur, c'est 9 coma, et l'intervalle mi fa, c'est 4 coma, et ça fait bien, 1, 2, 3, 4, 5 fois 9, plus 2 fois 4, ça fait bien 53 coma, bon, et alors, ce que dit, ce que dit 84 sur 53, c'est que, là, j'ai dit que, j'enlevais, 84, c'est une octave plus une quinte, donc la quinte c'est 31, bon, ben la quinte, vous la voyez ici, la quinte c'est ça, ut fa, ut sol, pardon, ut sol, ça fait bien, non, c'est parce que j'ai mal écrit mon 9, ça fait bien 9, 9, 9, 4, 9, ça fait des 31, donc la quinte majeure, c'est 31 coma, et alors, ce qui se passe, c'est que, quand vous montez de 12 quintes, quand vous montez de 12 quintes, vous avez 12 fois 31 coma, c'est-à-dire 372, l'octave complète fait 53, vous avez 7 octaves qui font 7 fois 53, qui est 371, et quand vous êtes monté 12 fois par une quinte, c'est que vous avez ramené dans l'octave principale, vous avez gagné un coma, c'est d'ailleurs la définition du coma, la définition du coma, c'est la définition du coma, et vous êtes arrivé, bon, vous êtes arrivé, quand vous êtes parti, disons, de fa, puisque c'est traditionnellement, on part de fa, on arrive à, on arrive à un fa, qui c'est, attendez, qu'est-ce qu'on arrive à un fa, ou, non, c'est-à-dire partir de, bon, on a un coma de plus, on a un coma de plus, et le coma, c'est l'écart, c'est l'écart entre le dièse et le bémol, c'est ça, bon, attendez, je ne me trompe pas, quand je fais fa, dièse, je suis monté de 5 coma, et quand je fais sol, béca, sol, démol, je suis descendu de 5 coma, c'est bien ça, donc le sol, rappelez-moi, le sol bémol est en dessous du fa dièse, bon, d'accord, j'ai posé, j'hésite toujours un petit peu, bon, sans le fait, j'étais un peu loin, et j'ai posé, c'est la question à un musicien hier, j'ai dit, il n'y en a pas, de toute façon, au piano, c'est la même chose, au violon, c'est pas pareil, bon, alors voilà, donc, mais, si vous voulez, bon, ça, aujourd'hui, ce sont des choses bien comprises, mais c'est la, qui ne sont pas bien difficiles, mais que le fait, c'est vraiment la première fois que j'ai vu citer le fait, l'explication fondamentale des gammes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'aube 3 sur l'aube 2, dont on cherche le développement en fraction continue, si on part, selon la tradition pythagoricienne de la quinte, et montée par quinte, alors, on a ça, et on a l'explication, pourquoi on a le 12 septième, pourquoi on a le 84 sur 53, alors, j'ai lu dans un ouvrage de musicologie, qu'il existait au 19ème siècle, un orgue, à Bruxelles, peut-être que les gens savent mieux, j'ai pas retrouvé la référence hier soir, préparement m'en exposer, un orgue qui était basé sur le principe des 50, on pouvait jouer les 53 comas, à l'aide de trois claviers, alors, je ne sais pas aussi ce qu'il est devenu, et c'était postérieur au livre, parce que le livre qui est là, n'en fait aucune mention, enfin, l'édition de 1839, par un belge, qui est visiblement par des belges, n'en fait aucune mention, mais j'ai vu ça dans un ouvrage de musicologie, donc, il existe, il existe au moins un instrument au monde, où il existait, à moins que les guerres successives les détruire, un instrument qui permettait de jouer, une gamme de 53 comas, avec trois claviers, un orgue de 53 claviers, apparemment, personne n'a construit un instrument pour 41 comas. Pardon ? C'est apparemment à 41 comas, 41, une vraie, j'en ai un état, elle a été étudiée par le groupe, et 53 comas, en fait, c'est le système, le bonheur, c'est le coma de l'autre. C'est le coma de l'autre, d'accord. C'est pas tout à fait le même, c'est le coma de l'autre. Enfin bon, ce que j'ai entendu dire, c'est que le tempérament à 53 comas avait été plus utilisé que celui à 41 comas. D'accord. Bon. Alors. Alors, où est-ce que j'en suis ? Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, alors j'en viens à la dernière partie qui est le miroir mathématique, le miroir, pardon, comment est-ce qu'ils l'appellent ? Le miroir musical. C'est bien ça. Des véritables principes de l'harmonie représentés par le miroir musical. Ce n'est pas une partie du livre, c'est un appendice qui est tiré d'un mémoire de 1764 et qui est reproduit dans cette édition. Alors, qu'est-ce que c'est que le miroir musical ? Eh bien, en fait, pour le mathématicien, c'est le fait que le groupe cyclique d'ordre 12 est la somme directe d'un groupe cyclique d'ordre 3 et d'un groupe cyclique d'ordre 4. C'est ça exactement. Mais, bon, et c'est intéressant parce qu'en fait, Heuler a étudié les permutations et Lagrange les a étudiés à la même époque. Mais il y a visiblement l'esprit des permutations, la transposition, c'est les permutations, c'est clair, mais il n'y a pas explicitement, comme ce sera plus certainement chez Lagrange, or les groupes cycliques, Lagrange les connaissait. Il n'y a pas de doute que Lagrange connaissait les groupes cycliques et leurs structures. Donc, la remarque fondamentale, je dis, pour le mathématicien, c'est que le 12, bon, le 12 qui correspond à la gamme bien tempérée, surtout si on utilise la gamme bien tempérée, ça fait 12 intervalles égaux. Eh bien, le groupe, donc, si vous avez le demi-ton et le groupe cyclique, c'est que, je veux dire, on transpose d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton. Et, bon, et alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a ce groupe cyclique. Et alors, pourquoi est-ce que le 7 joue un rôle important ? Parce qu'en fait, 7, pour le mathématicien, dans les entiers modulo 12, z sur 12, 7 est un générateur. 7 est un générateur, bon, les générateurs, on les connaît, ce sont ceux qui sont, ceux qui sont, les nombres qui sont plus petits que 12 et premiers à 12. Donc, il y a 1, enfin, il faut y mettre 1. Il y a 2, 3 ne marche pas, 4 ne marche pas, 5, il y a 7 et il y a 11. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait le miracle du 7 ? Et pourquoi est-ce que la quinte est intéressante ? Et pourquoi est-ce qu'il y a le cycle des quintes ? Eh bien, c'est que, bon, si vous prenez comme générateur 1 ou 11, le générateur 1, ça veut dire qu'on transpose en montant chaque fois d'un demi-ton. Bon, alors, effectivement, on va balayer toutes les possibilités, mais lentement. Si le 11, bon, ben, le 11, 11, c'est 12 moins 1, donc si vous montez de 11, ça veut dire descendre de 1. C'est donc descendre d'un demi-ton à chaque fois, c'est bémolisé. Ça, c'est diésé, ça, c'est bémolisé. Bon. Alors, on le parcourt tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, si on s'arrête en route et qu'on n'a fait qu'une partie du chemin, il en manque des choses. L'avantage du 7, c'est que, pour le mathématicien, c'est une histoire de bonne répartition. Sur les entiers modulo 12, ce qu'il y a, c'est que je prends les entiers modulo 12 comme, disons, les... Mettons-le plutôt 1 comme ça, 1, 2, une horloge, qui monte de 1 à 12, comme ça, les points d'une horloge. Qu'est-ce que... Vous allez remplir, bon, quand vous transposez, si vous transposez par quinte, bon, vous partez de la tonalité initiale qui est là, vous transposez d'une quinte, vous êtes à 7 heures, vous êtes à 7 heures, vous transposez de deux quintes, vous êtes à 2 heures, vous transposez de... Ensuite, vous êtes à 9 heures. Et alors, ce qu'il y a, c'est que... Ça a été bien étudié, ça a beaucoup plus général, les questions de bonne répartition, c'est le théorème d'Hermann-Weil en général, mais que si vous prenez 7 douzièmes, quand vous vous arrêtez en route, vous avez quand même couvert à peu près uniformément tous les secteurs. Vous voyez que si je commence à 7, quand j'en ai fait 3, j'en ai quand même un dans chaque quart d'heure, pratiquement un dans chaque quart d'heure. C'est-à-dire qu'en transposant 3 quintes, j'ai couvert déjà... Si j'avais monté de 3 demi-tons, bon, j'aurais des tonalités qui se ressemblent. Tandis que quand je monte par quinte, déjà, quand j'ai fait ça 2 ou 3 fois, j'ai déjà largement couvert le spectre. Alors ça, mathématiquement, c'est l'uniforme répartition. Alors bon, vous me direz, 7 sur 12 étant un nombre rationnel, je ne peux pas couvrir tout le cercle, je ne peux couvrir que les multiples d'un douzième. Mais, et donc, les définitions mathématiques telles qu'elles s'appliquent à des nombres irrationnels et la manière dont, en tournant d'une fraction irrationnelle d'un tour, on couvre de manière de plus en plus dense le cercle entier. Là, puisqu'on n'a que des douzièmes, on ne peut couvrir que les douze. Mais il y a quand même une théorie relative de la bonne distribution, qui est moins développée que l'approximation à la Hermann-Weil, mais qui a quand même un sens et qui explique pourquoi on a pris plutôt cette douzième. Et les calendriers, bon, on peut étudier les calendriers de la même manière, la dérive des calendriers est de la même manière. Le problème, c'est que musicalement, c'est l'inverse. Parce que quand on transpose à la carte, au contraire, on est dans une tonalité la plus proche. Et si, au contraire, on prenait une tonalité décalée d'un demi-ton, au contraire, on est dans une tonalité beaucoup plus mointaine. C'est-à-dire, Do majeur et Sol majeur sont très proches, puisqu'il nous est clair que par un diel, alors qu'au contraire, Do, nos diels majeurs, au contraire, diffèrent considérablement que l'allemand. Donc là, l'image mathématique que vous donnez est inverse à la réalisation du carré. D'accord, d'accord. Et il faut garder ça en tête, puisqu'on est... D'accord, 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 d'accord. Non, mais merci de la remarque, merci de la remarque. Et dans le centre, on a, au contraire, les modulations à la carte, en descendant, qui sont aussi très proches, et la démole à chaque fois, on a une demi-tonie. Donc c'est ça le paradoxe entre la vision mathématique et la méthodique. D'accord, d'accord. Ce qui est moins mathématiquement et proche de la caméra. D'accord. Bon, alors, je ne sais pas... Il y a une analogie bien claire entre les comas et... Le coma, c'est quoi ? Justement, c'est le fait que la cam, ce n'est pas exactement 7 douzième de l'octave. Et le coma, c'est que quand vous avez parcouru dans le cycle des quintes-douze-quintes, vous n'êtes pas revenu exactement à 7 octaves. Il y a un petit décalage qui est le coma. Et bon, dans ce système à 53 comas, c'est parfaitement bien visible. Parce que là, je suis à 41, ce serait aussi visible. Alors, ce qu'il y a, c'est que les problèmes... Je n'insiste pas là-dessus, mais les problèmes supposent exactement la même chose pour les calendriers. Parce que la durée de l'année solaire, c'est 365 jours, 2422, au milliardième de seconde qu'il faut corriger périodiquement. Mais ça fait un décalage d'un coup. Bon, si vous créez l'année avec le système bisectile, vous avez en fait pris un système où c'est 365 un quart. Donc, on pourrait dire 1461, ça correspond à l'analogie des comas. Et vous avez, avec l'année bisectile, vous avez quand même un petit décalage qui a nécessité la correction des siècles dans le calendrier gégorien. Et j'insiste qu'on n'aurait pas dû mettre 2000 bisectiles, parce qu'on va avoir un décalage dans 10 000 ans. Enfin, pour force, on ne s'en pas là pour en juger. Le décalage avec le calendrier actuel est de 3 jours par 10 000 ans. Alors, est-ce que l'humanité accepte un décalage de 3 jours sur 10 000 ans ? Est-ce que la civilisation durera 10 000 ans ? Bon, on verra, on verra. Le système grégorien fixe l'année à 365,2425, si c'est à 3 10 000 de l'année réelle. Bon, alors. Donc, j'accepte le fait que pour le mathématicien et le musicien, la perspective est différente. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, le miroir musical, c'est la remarque que on peut, 12 étant 3 fois 4, 12 étant 3 fois 4. Alors, je vais tâcher de retrouver dans mes papiers le tableau qui est donné par Euler et de vous le recopier. et... Il va être un principe de me voir musical. Voilà. Voilà. Bon, alors. Le... 3 fois 4. Alors, il met les nôtres de cette manière-là. Il met F, ici. Zut, j'ai failli la correspondance. Il met C, G et B. Alors, bon. Fa, Fa, Do, Sol, Ré. Fa, Do, Sol, Ré. Pardon. Fa, G, c'est B. Non, D, 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 D. Donc, c'est la montée des quintes. Fa, Do, Sol, Ré. Bon. Fa, Do, Sol, Ré. Alors, ça, c'est la montée par... Ça, c'est la montée par quinte. De l'autre côté, il met la montée par tierce majeure, ce qui fait Fa et A, c'est-à-dire Si. Si, ensuite, on a E qui est... Attendez, E, c'est Sol. Ensuite, on a H. Non, on a... On a H. B, 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 pardon. On a B. On a B. On a B qui est le Si. Fa, Do, Sol, Ré. Fa, Do, Sol, Ré, Lame, ici. Bon, la montée... Alors, c'est ça. Quand vous montez par tierce majeure, vous avez Fa, Do, Sol, Ré, Lame, ici. D'accord. Bon. Mais, la nouveauté, c'est de le mettre, non pas 7 sur une seule ligne, mais 4 et 3. Et de remarquer que, ici, vous avez l'écart de quinte. Vous avez l'écart de quinte. Et donc, il faut travailler à deux dimensions. Tierce, pardon. Tierce, non, excusez-moi. Ça, c'est la quinte. Et ça, c'est la tierce. Ça, c'est la tierce. Et alors, vous avez, en fait, les 7 notes, il faut les répartir comme ça et dire que là, on est monté par tierce et qu'on peut encore continuer par tierce. Alors, Fa, Do, Sol, Ré, Lame, ici. Donc, ensuite, c'est les notes diésées. C'est les 5 premières dièses. Bon. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il dit, et d'ailleurs, il en donne une règle. Je ne sais pas si elle est adoptée pratiquement. Il dit, pour accorder l'instrument, vous commencez par... Qu'est-ce qu'il dit ? Vous commencez par monter par quinte comme ça et ensuite... Non, par tierce comme ça. Vous commencez par monter par tierce comme ça et ensuite par quinte dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est utilisé en pratique. Si, c'est utilisé. Non, ce n'est pas comme ça. Compris. Bon. En tout cas, il recommande... Et apparemment, ce n'était pas l'usage à son époque puisqu'il prend soin de dire, de mentionner cette possibilité. Alors, bon, en fait, je veux dire le... Je veux dire le... De quatre parts... Bon, il y a trois lignes et quatre colonnes. C'est exactement douze et quatre fois trois et on revoit immédiatement... On revoit immédiatement la décomposition du groupe cyclique d'ordre douze en un groupe cyclique d'ordre quatre, c'est-à-dire les multiples de trois et un groupe cyclique d'ordre trois, les multiples de quatre et trois et quatre étant premiers entre eux en jambi à tous. Donc, il y a ça. Alors, ce qu'il y a, du point de vue de la musique, c'est intéressant, c'est que, guidé par son analogie, il dit, je devrais mettre... Alors, ici, c'est quoi ? Ça, c'est le... C'est le fa diès. C'est le fa diès, c'est ça. Et alors, lui, contrairement aux habitudes que cette note majeure, cette note blanche, il la met en huitième. Il insiste beaucoup là-dessus. Et, en fait, ça contredit ce qu'il a fait par ailleurs. Ça contredit parfaitement par ailleurs. C'est-à-dire, l'analyse de ce que signifient les sept douzièmes en termes d'approximation de log de trois sur log de deux. Log de trois plus log de deux, moins un. Bon, ça, c'est la même chose. L'analyse qu'il a faite antérieurement de signification du sept douzième, elle est... Il ne la comprend plus, ici. Alors, voilà. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, il travaille avec un système qui est la gamme de Zarlene, c'est-à-dire qu'il admet comme écart de fréquence, bon, trois demi pour la quinte et un cinq-quarts pour la tierce. Un quart pour la tierce. Bon, c'est essentiellement la gamme de Zarlene. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, bon, monté par tierce, alors, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un tableau, quelque part, bon, je ne suis pas sûr que je le retrouve instantanément, d'ailleurs, il commence à se faire tard, mais la remarque, vous pouvez reconstruire vous-même, la remarque, c'est la suivante. Bon, je vais écrire ici, je vais faire un tableau numérique qui correspondra à ça, qui est, je commence avec 1, ensuite j'ai 3 demi, ensuite j'ai 9 quarts, ensuite j'ai 27 huitièmes. Le suivant, si je continue à monter par quinte, ce sera 81, attendez, 27 huitièmes, ça fera 81 sur 16, 81 sur, attendez, il faut ramener ça à l'octave, alors 27 huitièmes, en fait, il faut le ramener à l'octave, le principal, c'est 27 seizièmes, il faut redescendre d'une octave. Alors, le suivant, c'est 3 demi de ça, c'est 80 sur 32, mais il faut aussi redescendre d'une octave, donc le suivant, c'est 80 sur 64. Bon. 80 sur 64, 5 quarts, c'est 80 sur 64, et donc, on est à 1 comma de la quinte, rapport 5 quarts. alors, il dit, je fais, là, je fais, je monte comme ça, en fait, c'est la règle, il dit, je monte d'abord par tierce dans la verticale, donc ici, j'ai 21, 5 demi, 5 demi au carré, ça fait 25, 25, pour redescendre dans la, dans la gamme principale, il faut 25 seizièmes. Oui ? Non, non, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est d'accord. C'est le comma de Zarmidon. C'est le comma de Zarmidon. Non, c'est d'accord. Bon, d'accord. Alors, je vais dire simplement un point sur le comma. Bon. C'est, comment il s'appelle, notre collègue de Caen qui s'est beaucoup intéressé. Elguarch. Bon, Elguarch a fait une étude extrêmement raffinée des divers systèmes de comma. Je vous renvoie à son article qui est apparu dans la Gazette des mathématiciens. Vraiment, là, il a analysé ce que signifient les divers comma, à la fois du point de vue de l'histoire de la musicologie et du point de vue mathématique. Et on, s'il avait osé parler un petit peu d'analysons standards, il aurait pu faire un peu plus, mais il n'a pas osé. Bien que je sais qu'il comprenait ça en ces termes-là. Bon, alors. Bon, 25. Bon, je ne vais pas continuer. Bon, on a dit on monte par 15 de 5,5 et puis ensuite, pardon, ah, 5 et 4, je me trompe. La tierce, c'est 5,5 et la quinte, c'est 3, c'est 5,4. La tierce, c'est 5,4 et la quinte, c'est 3,5. bon, on monte comme ça. Alors, on remplit. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on remplit, à ce moment-là, on arrive, alors, on a des dénominateurs. Alors, ce qu'ils disent, c'est que ces dénominateurs, je vais les chasser en multipliant tout par une puissance de 2 qu'on a. alors, la règle est maintenant très simple. Vous avez ici 675 divisé par, je ne sais pas quelle est la puissance de 2 qu'il faut, mais 675, c'est en fait, 675, c'est 3 par 3 puissance 3, 5 puissance 2. En fait, c'est normal, on a monté 3, 3, 3, 5, 5, donc 3 puissance 5. Alors, ce que dit Euler, ce qu'il appelle le miroir musical, ce qu'il appelle le miroir musical, c'est la donnée suivante. On va partir de 675 qui est 3, 3, 5, 2. Et puis, on va descendre, on va descendre, on va descendre dans les puissances de 3 et de 2. Autrement dit, dans ce tableau ici, si je suis à la colonne A et à la ligne B, je mets 3 puissance A, 5 puissance B. 5 puissance B. Donc, on remplit ça. Et puis ensuite, on remet les puissances de 2 qu'il faut pour que tout soit dans une seule octave. Et alors, bon, alors, ce qui revient ici à mettre la puissance, la puissance de 2 qu'il faut, eh bien, pour que 675, ça doit être 2 puissance, 675, c'est 2 puissance 7. Attendez, c'est laquelle ? 2 puissance 7, 128. Non, c'est pas, c'est trop petit. C'est trop petit. 256, 512, je crois. Il y a 2 puissances quelque chose ici. peut-être que c'est 256, oui, c'est ça, c'est 256. Mais 256. Donc, on va de 256 à 675. Donc, j'ai écrit la règle pour avoir les puissances de 3 de 5 et on met la puissance de 2 qu'il faut pour ramener tout dans l'octave principale. Et l'octave principale, eh bien, elle est entre 675 et la moitié de 675. Donc, ce qu'il écrit, c'est que, alors ça, c'est vraiment la gamme de Zarlene. Et il dit que, il y a un commentaire, un commentaire intéressant, Pythagore, qui ne connaissait que les quintes, ne connaissait au fond que les nombres premiers 2 et 3, comme l'avait déjà remarqué le grand Leibniz, dit-il. En fait, dans mon système, il y a les nombres premiers 2, 3 et 5. Alors, il a de longues discussions sur l'esthétique et quel est le rôle du nombre 5, etc. Et que c'est indispensable et que l'oreille, il en a besoin, etc. Et alors, bon, il écrit ça. Alors, simplement, ce qu'il donne, c'est que, pour nous, le fait que la décomposition du groupe cyclique d'ordre 12 en deux facteurs permet d'écrire très rapidement des règles de transposition. C'est grâce à ça qu'est bon. L'intérêt de ça, c'est qu'il donne des règles de transposition très simples. Les transpositions étant toujours, bon, pour transposer, on se déplace soit horizontalement soit verticalement et puis on garde les diverses manières de le faire. Donc, il a, en fait, il a une analyse mathématique du groupe cyclique d'ordre 12 qui le conduit à des règles pratiques de transposition. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a deux derniers commentaires. Il y a un commentaire méchant pour les tenants de la gamme bien tempérée, une fois de plus. Ça revient périodiquement dans le livre. Certains musiciens, mais, en fait, ça a été largement abandonné depuis, dit-il. Et puis, il y a une proposition A plus étonnante. Et ça correspond exactement à la discussion que j'avais avec Alain Cognier au déjeuner. C'est que, bon, le 3-5, on les connaissait, mais il dit, mais au fond, avec la possibilité d'utiliser des outils informatiques aujourd'hui pour faire de la musique, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer un rôle au nombre 7 ? Alors, bon, je n'ai pas pu lui répondre à ce moment parce que je n'avais pas fouillé suffisamment le livre de l'air, mais le 7 y est. Et 7, il y a tout un passage où il dit, la nouvelle musique, ça devrait être justement l'emploi. Alors, la nouvelle musique, pour lui, c'est l'emploi de l'accord des 7e, qui n'a rien à voir avec le 7, comme vous le savez bien, l'accord des 7e. Et apparemment, c'était une nouveauté esthétique, l'accord des 7e au milieu du 18e siècle. Je laisse aux musicologues le soin de trancher. Et puis, il dit, j'introduirai, j'introduirai le nombre 7. Nombre 7. Le nombre 7. Alors, il donne un tableau, justement, il donne un tableau et il explique très bien, bon, il explique très bien que ce n'est pas compliqué d'introduire le nombre 7. Le nombre 7, bon, jusqu'à présent, ce qu'on a eu, c'était 2 puissances, on a pris une 2 puissances indéterminées, 3 puissances 3, 5 puissances 2, et on a pris tous les diviseurs de ce nombre-là, tous les diviseurs de ce nombre-là, corrigés par la puissance de 2 pour ramener dans l'octave principal, et bien ici, j'ajoute 7, ce qui revient, en fait, à doubler le nombre de possibilités, et donc avoir une gamme à 24 intervalles au lieu de 12 intervalles, et à étudier la signification. Alors ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai, c'est hier soir, un de mes collaborateurs qui est britannique et qui est bon musicien, il m'a dit, je connais des instruments en Grande-Bretagne, des pianos, des forté-pianos, des forté-pianos, des forté-pianos. Donc ce n'est pas une proposition totalement vide, mais apparemment, c'est une possibilité esthétique qui a été utilisée. Donc, Euler serait sans doute content de découvrir... C'est des forté-pianos. C'est des forté-pianos, pas des pianos-forté. Des forté-pianos, déjà au 18e siècle, des forté-pianos. Et que, donc vous dites qu'il y a certaines traditions musicales. Alors je ne sais pas si pour Euler, Euler qui parle de la musique des peuples barbares, est-ce que l'Amérique latine serait pour lui considérée dans la musique des peuples barbares ? Je ne sais pas quelle réaction il aurait vis-à-vis du jazz, par exemple. Et des musiques qui ne s'écrivent pas, enfin, qui s'écrivent difficilement. Parce que lui, il est quand même dans une idéologie rationaliste où la musique s'écrit. Elle se pense, elle se compose. Et bon, l'improvisation, je veux dire que je suis certain que l'improvisation, il le met dans les musiques des peuples barbares. Bon, merci. Donc, je vous fais les excuses d'André Veil, enfin, plutôt, dans le réveil que je suis un peu mathématicien, très peu physicien, mais bon, j'ai dû me lancer dans des sujets où je ne suis malheureusement pas marchant sur la poignée des pieds. Et si je suis un auditeur passionné de musique, il me manque malheureusement la formation initiale. vous avez dit qu'on trouve en fait, je dirais, peut-être pas implicitement la notion des groupes cycliques. Oui. qui est géolèbre, bien évidemment, il y a un diabétique un peu. Les tempéraments, la polycope cycliques qui est un tempérament égal, donc en fait, la structure devient une structure d'étant, fermée dans l'humain, et les réseaux infinis, qui est un réseau de rêve, qui va prendre tout l'espace, parce que c'est un principe d'intervention juste. Alors, comment est-ce que les deux humains, en fait, c'est pas la même structure ? Ben si, le point, le point c'est que si je mets, si je mets les, non pas l'octave principal, mais les autres octaves, et comme j'avais donné la représentation avec les CCT, je peux arranger ça dans les réseaux bidimensionnels, effectivement. Oui, infini. Infini, infini. Mais, justement, on peut le dire la chose suivante, c'est que du point de vue mathématique, vous avez un réseau infinis. Si vous mettez toutes les, non seulement, bon, alors là, vous avez le coup d'appel, mais ce serait ce qu'il avait appelé petit f. On va recommencer, c'est-à-dire, on transpose d'une octave, c'est-à-dire maintenant. Donc, je commence, petit f, petit c, puis plus loin, il y aura f bar, etc., c bar, et de l'autre côté, il y aura f souligné comme ça, il y aura x souligné comme ça, etc. Donc, on a vraiment une structure, peut-être s'intéresse au point de mathématique, on a une structure bidimensionnelle, un réseau carré, un réseau carré, et où la cellule fondamentale, la cellule fondamentale est 3 par 4. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on, il assise beaucoup là-dessus, mais enfin, ça, tout le monde le dit, deux notes qui sont à une octave l'une de l'autre, on ne peut pas, il assise justement, il analyse le sens intuitif et le sens logique de ce que c'est que les divers intervalles, il commence par l'unisson, bien entendu, mais ça, au point de vue musical, ce n'est pas une discussion bien difficile, ensuite, il passe à monter à l'octave, et il dit bien qu'en fait, on ramène tout, quand on ramène tout à l'octave fondamentale, ce que j'ai fait un moment de fois, avec l'épicence de 2, c'est-à-dire que je ramène, du point de vue géométrique, au domaine fondamental, et alors ce qu'il y a, c'est que ce domaine fondamental, le groupe, c'est un domaine fondamental pour un groupe pour un groupe qui est cyclique d'ordre, enfin, pour venir, pour un groupe qui a un générateur, une translation d'ordre 4 dans une direction, une translation d'ordre 3 dans une direction, bon, mathématiquement, on a quoi ? On a les entiers, le réseau, c'est les entiers M, positif, négatif, la transformation horizontale, c'est M, M donne M plus 4, M, et l'autre, c'est M, M plus 3. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, si vous avez le plan tout entier avec deux translations, une de décalage de 4 dans la direction horizontale, d'où l'autre verticale, ça engendre un sous-groupe qui est d'indice 12, c'est ça le 12, dans le groupe des translations entières, c'est ça. Si on décale M d'un entier, M de la montée, ça fait un certain sous-groupe qui correspond à tous les points du réseau, cette fois, tous les points du réseau plan. Et là-dedans, vous avez choisi un certain sous-groupe qui est d'indice 12, c'est-à-dire des éléments dont une des coordonnées est multiple de 4 et l'autre multiple de 3. Et le quotient, le quotient, on a un sous-groupe d'indice 12, c'est-à-dire que le quotient, mathématiquement, ce que je veux dire, c'est que je le crie, j'ai le groupe Z2 de tous les vecteurs à coordonnées entières, dedans, vous avez le groupe 3Z, pardon, 4Z plus 3Z, c'est-à-dire les groupes plus 3Z, les vecteurs dont une coordonnée 18 par 4 et l'autre par 3, et le quotient, alors le quotient, c'est évidemment, d'après les théorèmes de décomposition, c'est d'abord Z sur 4 fois Z sur 3, mais en fait, ça c'est Z sur 12, ça Z sur 12, ce qui veut dire qu'il y a une transformation qui a la période 12 sur le temps, et la transformation qui a la période 12 consiste à avancer en diagonale. la somme des deux générateurs. Si vous avancez, si vous transformez, si vous transformez cette fois, si vous prenez comme transformation de base celle qui transforme MN en M plus 4 et M plus 3, ce qui veut dire monter d'une 4 et ensuite d'une 3, ou d'une 3 et ensuite d'une 4, vous avez un générateur qui constate, et alors si vous parcourez, si vous répétez cette opération, vous verrez que vous parcourez l'ensemble des 12 cases, bon, il n'y a qu'à continuer, là, et puis le coup d'après, le coup d'après, bon, alors je suis, je vais de là, je vais de là à là, au petit D ici, mais je remonte par une gamme D, donc le suivant C D, et puis etc., vous verrez que c'est comme le chemin, c'est comme les ponts de Königsberg, qui est un autre travail de l'air, c'est que, sur les graphes, ici, vous avez 12 sommets dans votre graphes et vous ne pouvez les passer de là, vous ne pouvez pas courir d'une manière continue, alors que si vous les parcourez dans l'ordre horizontal ou dans l'ordre vertical, vous avez des cycles, mais quand vous le faites en diagonale, comme ça, avec les répétitions qu'il faut, vous avez 12, et c'est la traduction de cette théorème mathématique, le Z sur 12, c'est la même chose que Z sur 4, Z sur 3, donc, et bien, ce point-là, Euler, on va tout faire, puisqu'il a discuté des problèmes de graphes, etc., mais on ne le sait pas, à ma connaissance, tout cas, dans les documents que j'ai là, mais on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas à faire de l'ordre. Je vous ai dit, allez dans les biotex. Justement, est-ce que vous avez opéré quelque chose ou de la musique d'une façon qui l'aurait inspiré mathématiquement ? Parce que vous avez montré, on va dire, une voie de mathématisation, c'est-à-dire application à la musique ou à la mathématique, est-ce que vous avez eu l'impression que les salins qui font des problèmes musicaux l'ont stimulé mathématiquement sur certains points et qu'on pourrait imaginer qu'il y a eu des résonances mathématiques qui sont vues de la musique, qu'on va dire ? Ou est-ce que c'est purement l'application de la mathématique déjà constituée par Adieu ? Quelle est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit ? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Non, non, mais sans être musicien, est-ce que les questions que la musique a posées pour les mathématiser l'ont amené à inventer... Je crois que dans le langage contemporain, on pourrait dire que ces dessins de ces réseaux, on ne sait pas qu'ils sont des vecteurs linéairement indépendants qui ne sont pas indépendants sur les réels parce que log 3, log 2 ne le sont pas, mais sur les rationnels, ils le sont. Donc, c'est une restriction d'escalaire. Oui, c'est ça. Alors, après ça, ils sont vraiment indépendants. Je pense que c'est un peu cette image sur les rationnels qu'ils décident parce qu'autrement, ils ne pourraient pas faire ce dessin. Ah non, mais vous avez bien vu qu'ils disent explicitement que log 3 sur log 2 n'est pas un nombre rationnel. Il est incommentional. Ça, c'est bien clair. Ça, c'est bien clair. Et tout le jeu, c'est que son travail, il dit non, incommentional. Ça, il le dit bien. Mais qu'on les approche par les nombres rationnels. Non, mais je veux dire que, dans un certain sens, il invente la restriction d'escalaire. Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais bon, alors, pour l'influence musicale, à mon avis, bon, autant que j'ai... La lecture de cette l'ouvrage... Bon, vous voulez dire ? Je peux peut-être dire un mot sur l'impact musical de cette théorie de l'air puisque la façon de considérer 3 puissances alpha, 5 puissances beta, 7 puissances gamma, etc., c'est quelque chose qui a été repris par le physicien Adrien Le Poker qui était aussi musicien et qui composait sous le pseudonyme Harry Declin et dans les années 50, il a impulsé tout un tas de musique autour de l'intempérament en 31 degrés par octobre. Et aux Etats-Unis, sous le courant qu'on appelle l'intonation juste qui est émulé par Harry Park, il y a eu des compositeurs qui ont fabriqué des réseaux comme ça avec 3, 5, 7, etc. et qui ont utilisé cette fréquence la plus connue, c'est le compositeur américain qui s'appelle Penny Johnson au XXe siècle. Et la question c'est l'impact de la musique sur la mathématique enfin la question en tout cas moi je pense que autant que j'ai lu le livre de l'air il n'a pas une sensibilité de musicien il n'a pas une sensibilité de musicien même bon il devait comme chacun il y avait quand il y avait des occasions mondaines dans l'académie à Petro-Politana il avait assisté à une marquise qui jouait la fin ça je ne doute pas mais on ne sent jamais dans ce moment on ne sent une sensibilité on le perçoit une sensibilité de musicien en fait je dirais ma thèse c'est qu'il est influencé par l'esprit des lumières c'est une question qui est affectante c'est comme les ponts que vous dites c'est un problème sur la stimule des mathématiques il n'y a pas besoin d'être particulièrement sensible au côté du piéton dans la vie pour que le mathématicien soit stimulé et à ce moment là soit amené à inventer des nouveaux outils donc est-ce que finalement l'essayer de mathématiser la musique l'a amené à inventer ou à dégager des perspectives ou mathématiques proprement indépendamment de sa sensibilité musicale bon alors si vous voulez par exemple ces réseaux là je dirais bon Lagrange mais justement c'est un point qu'il faudrait étudier plus en détail la théorie des substitutions et autant Lagrange qui est presque contemporain a fait énormément de choses là-dessus bon Lagrange c'est quand même 1775 et ça c'est 1760 essentiellement entre 1740 et 1760 tous ces travaux de l'air mais je ne pense pas je veux dire bon les nombres premiers le lien avec la décomposition de la fonction des états qu'il a inventé avant l'ombre premier la factorisation de l'ombre premier je veux dire c'était déjà dans l'héritage mathématique il y a un an et demi je veux dire c'était pas il n'a pas je ne pense pas qu'il est vraiment bon il a fait des choses mais je ne pense pas que là peut-être sur les fractions continues ah les fractions continues là bon mais les fractions continues c'était déjà bon c'est un outil qu'il a beaucoup utilisé alors est-ce que c'est est-ce qu'il a été conduit il n'est pas celui qui l'a inventé la fraction continue mais la fraction continue en fait son origine c'est l'antifarès c'est l'antifarès grec bon qui est déjà il y a toute une histoire de la fraction continue pas présentée de cette manière là mais dès le 17ème siècle on est peut-être on conçoit que l'antifarès des grecs l'antifarès des grecs c'est le développement en fraction continue et fraction continue j'en ai pas fait l'histoire mais ça date du début du 18ème siècle je pense mais alors bon je dirais que dans l'ensemble il a appliqué et son objectif c'était d'appliquer l'outillage mathématique qu'il connaissait et qui se développait à l'époque à la compréhension d'un peu tous les phénomènes si on regarde ces autres complètes il y a des applications bon il y a des applications à l'astronomie à l'ingèvre à l'analyse et puis il y a un certain nombre de mémoires ou de livres de mathématiques pures et puis ce qu'on appelle aujourd'hui mathématiques appliquées mais chaque fois le dessin est même je suis mathématicien et j'applique mes mathématiques que ce soit la construction navale la construction des ponts etc mais il ne va pas quand je disais par exemple que les éléments finis sont implicites dans la construction des voûtes surtout du gothique flamboyant je ne suis pas sûr que c'était sa sensibilité c'est moi qui me dis aujourd'hui en tant que mathématicien du 21e siècle je me dis ah je suis heureux de reconnaître l'origine de cette notion mathématique profonde qu'elles ont une motivation profonde avant pré-mathématique que les mathématiques ne font que traduire une motivation et un problème une problématique que leur soit étrangère mais je pense si je me plains dans l'idéologie de l'époque ça me semble que vrai l'idéologie de l'époque elle est quand même l'esprit des guillères nous avons la raison et nous la piquons et particulièrement Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg c'était un des foyers justement de l'esprit des guillères et c'est pas par hasard que l'effet d'abord et le paradoxe c'est qu'un de ça qui était très autocrate et un roi de Prusse qui était trop autocrate ont favorisé l'esprit des guillères qui leur a renvoyé la révolution française dans les dents un peu plus tard mais c'est un paradoxe et justement si l'ERV a quitté la Suisse pour aller en Prusse et en Russie c'est que la Suisse dominée par les calvinistes à l'époque n'était pas un endroit particulièrement progressiste on parle en particulier au Genève encore moins autant 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 le protestantisme on peut considérer dans une perspective historique un peu globale que le protestantisme fait partie du mouvement progressiste au XVIe siècle au XVIIIe siècle au XVIIIe siècle le calvinisme c'est une force c'est pas une force de progrès c'est clair c'est une force de progrès au XVIIIe siècle au XVIe siècle la réforme au XVIe siècle fait partie des forces de progrès au XVIIIe siècle le calvinisme suisse ne fait plus partie des forces de progrès et justement c'est pour ça que les gens comme les Bernoulli comme les Bernoulli sont obligés de s'exiger mais ils n'ont pas tellement de résultats je veux dire l'Europe étant les frontières de Lourdes n'étaient pas étranges non parce qu'elles étaient au XIXe siècle parce qu'elles redeviendront peut-être pour de bons XXIe siècle la grand généa Turin il a la grand généa Turin et c'est un mathématicien français il était de l'académie de science française etc et remontons remontons pas à Kepler qui était il y a d'autres non je me suis pardon la première je voudrais revenir en arrière sur le générateur 7 on avait l'air de dire qu'il y avait une antinomie entre le mathématicien et le musicien non c'est pas ça il y a je crois deux objectifs qui sont ceux du musicien qui présente une certaine antinomie l'air étant d'extraire de la gamme de 12 octobre de 12 de vitaux égaux une gamme 5 et la deuxième étant d'avoir une gamme transposable c'est nos objectifs qui sont un peu contradictoires alors évidemment si on prend le numérateur 1 ou 11 alors si on s'arrête au bout d'un petit nombre de notes alors si on s'arrête par exemple d'un certain nombre évidemment on a des choses qui sont pas du tout uniformément répartues et nos bonnes de gamme qui musicalement n'est pas du tout intéressantes alors l'intérêt du générateur 7 c'est que d'une part on extrait cette note cette note blanche qui sont à peu près également et fait partie de justement le fait qu'elles ne le sont pas également c'est peut-être un des grands charmes de cette musique là c'est qu'il n'y a il n'y a quand même que deux intervalles qui s'introduisent parce qu'il n'y a que le ton et les demi-trues mais il y a quand même ils sont à peu près uniformément répartis mais pas également mais c'est ça qui fait et alors justement l'intérêt c'est que maintenant si on prend ces 7 là si on pousse d'un grand de plus et bien justement on n'a introduit qu'une seule opération de plus c'est ce que dit François-Nicolas et donc effectivement c'est dans ce sens là que ces deux gammes sont très voisines je veux dire qu'il n'y a absolument pas d'antinomie il y a cet objectif d'extraire une gamme simple et d'extraire et d'avoir des gammes transposables alors évidemment aujourd'hui il y a des gens qui sont très contents d'avoir du coup de jouer dans le cas de jouer des rôles d'égo ou 12 notes bon c'est un point de vue mais à cette époque là le point de vue aurait été plutôt je demande d'extraire une gamme simple mais alors à ce moment là c'est le problème de l'harmonie quand on superpose quand on superpose quand on veut transposer c'est là que se posent les problèmes alors dans ce point de vue là quand même je crois que la gamme de Zarinot c'est pour ça qu'elle n'a pas tellement été suivie c'est que dans tout mathématiquement c'est très satisfaisant mais je crois que ça fait des problèmes insurmontables oui mais justement il y a une longue discussion de l'air d'abord il dit bien que l'avantage que la gamme vient d'entendre c'est la facilité de transposition il le dit bien clairement il le dit c'est pour ça que certains musiciens dit-il se sont à dire ça parce que la facilité de transposition mais d'un autre côté il dit la transposition exacte c'est pas très simple il y a toute sa thèse sur l'oreille qui ajuste et qui oublie les comas etc. pour dire que ça n'a pas avoir des accords justes c'est plus important que dans la transposition on n'est pas à respecter tout à fait qu'une gamme après transposition ne soit pas tout à fait la même qu'elle n'est pas tout à fait les mêmes intervalles parce que ou bien l'oreille si c'est au milieu c'est un développement au milieu d'un autre l'oreille corrigée reste dans la tonalité dominante ou bien elle perçoit que justement c'est le moment où on change de tonalité c'est son argumentation esthétique je crois qu'il faudrait dire aussi quand même que le tempérament le tempérament il y a une ambiguïté sur le mot bien tempéré parce que justement tout le monde enfin les musiciens savent bien que le Bach c'était pas du tout enfin les temps de Bach mais c'était pas du tout un tempérament vraiment égal parce que d'abord il n'est pas facilement réalisable à l'oreille et en fait je crois qu'il n'est vraiment réalisable exactement qu'avec bon évidemment pour le point de vue des instruments électroniques bon ça n'a aucun problème mais justement justement il y a tout un tas de compromis où ce fameux goma la façon de le répartir entre les quatre il y a des dizaines de tempérament différents alors je ne peux même même pas je ne peux pas faire question il y en a 34 forcément je crois et en tout cas ce que ce que pratiquait le Bach c'était pas du tout vraiment un tempérament et heureusement égal et d'ailleurs c'est un peu peut-être un peu son secret ça c'est exactement bon alors il y a aussi il y a aussi à propos justement il y a dans dans l'air il y a une petite quelques phrases du diatribe où justement quand il dit fondé sur la vraie harmonie il insiste sur le fait que les traditions de violoneux anglais et icossais avaient des systèmes d'intervalles absolument avraisemblables comparés à ça et il dit cette musique n'est pas une musique fondée sur les vrais principes de l'harmonie et il explique apparemment il y avait je veux dire ce qui nous semble banal aujourd'hui il y a une autre chose qui nous semble banal dans son argumentation et qui n'était qui n'était pas accepté qui était peut-être accepté dans l'école musicale allemande ou ceux qui étaient sur la France allemande ou l'école italienne mais peut-être pas du tout dans l'école britannique qui était très à part parce que à la fois sur le plan instrumentale et sur le plan des traditions musicales la tradition britannique était très très différente c'est quand même le crin-crin après que nous c'est quand même la tradition du crin-crin parce qu'il y a toute une tradition à la fois du Marc Paré et du crin-crin que certainement Euler aurait appris les musiques de peuples barbares il y a une deuxième remarque que je voulais faire c'était alors tu as une chose donc tu n'as pas parlé mais moi je ne suis pas remonté comme toi directement à la non-source mais j'ai lu sur des sites web que Euler avait cherché à définir une sorte de distance entre justement une enfin entre deux notes une sorte de distance mais pas simplement prendre l'hocarine donc d'accord une grande distance plus ou moins un nombre entier voilà alors et moi ce que j'ai lu c'était pas convaincant parce que c'était manifestement faux alors c'est pour ça que j'ai fait avoir des alors je sais que Euler justement s'est intéressé à ça il définit une sorte de distance harmonique bon mais d'après ce que j'ai lu il aurait défini une distance au nom entier bon d'après ce que j'ai lu ça serait la propriété ou la rythmique alors là justement je suis sûr que ça parait ce que je vous avouer volontiers c'est que c'est que bon j'ai lu attentivement le début du livre et la fin parce que c'est là qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose à comprendre du point de vue épistémologique mais les interminables chapitres où il énumère toutes les variations sur tous les intervalles possibles et sur les 5 et ce que j'en ai fait oui ça va tomber les masses j'ai juste lu le chapitre central où il expose la gamme qu'il appelle zétonico chromatique c'est bien notre gamme nous et dont il dit bien qu'il insiste beaucoup parce que c'est celle qui est d'usage et il la justifie etc mais le reste c'est des considérations extrêmement il y a des tableaux il y a des pages entières de tableaux d'intervalles etc avec des tableaux de chiffres des tableaux d'intervalles avec des terminologies qui ne sont plus familières le lima majeur le lima mineur il y a des quantités à la fois la terminologie musicale n'est plus comprise aujourd'hui et puis ensuite même les rapports il emploie pour dessiner les fractions il y a les rapports et le commentateur dit qu'il a vérifié chez Clavius c'est intéressant il y a toute une terminologie sur les fractions les rapports qui sont des entiers etc sur particuliers etc il dit que ce qu'il a regardé c'est-à-dire le Clavius c'était une tradition qui venait du livre de Clavius il va quand même que je demande à les amis jésuites ce qu'ils en pensent une remarque concernant ce tord de nos jours on l'appelle le tord de Kers il y a une certaine géométrie sur ce tord qui consiste à définir une distance c'est-à-dire une métrie ça veut dire qu'on compte les mailles qu'on parcourt pour le minimum ensemble de tierces mineures et majeures minimales ça c'est vraiment dans l'esprit de Hillel est-ce qu'il était conscient de cette distance oui alors la seconde question c'est que cette distance ça c'est étonnant c'est que l'invariante c'est-à-dire toutes les isométries tous les automorphismes affine A plus PX sont des isométries donc la multiplication par 7 par la quinte laisse invariant cette distance ça je trouve une profonde très importante est-ce qu'il était conscient de ça ? oui je ne veux peut-être pas exprimer tout à fait de cette manière-là mais si vous regardez l'appendiste qui s'appelle le miroir musical le miroir musical c'est vraiment ce genre d'idées qui est là vraiment ce genre d'idées qui est là bon alors peut-être pas tout à fait aussi détaillé que ce que non c'est pas moi je cherchais mais je ne l'ai c'était pas aussi détaillé aussi difficile mais c'est c'est l'esprit très nettement c'est l'esprit et il compte justement le nombre de il compte combien on se déplace dans ce sens-là combien on est dans ce sens-là le nombre minimum etc c'est vraiment cet esprit donc tu étais le lérien sans le savoir en fait non j'ai hâte les cédés pas des les états de l'air non merci bon bien c'est le savoir c'est une question générale et classique parce que vous avez présenté cette théorie en la décomposant en deux parties la physique et la métaphysique oui c'est ça c'est lui-même qui fait oui voilà c'est le système ensuite donc en fait vous avez parlé pour rendre visible c'est la lumière qui vient par la personne ou la personne qui a un geste classiquement en fait il y a un débat entre Aristote et Tapon j'ai plutôt lui Aristote donc elle est Tapon par Parfois Aristote qui quand Tapon on est plutôt la lumière et Aristote c'est l'inverse c'est la lumière donc la question c'est elle est simple c'est par rapport à cette décomposition théorique ou est-ce que Euler place les mathématiques donc c'est ça est-ce qu'il la place plutôt entre une physique plutôt internistotélicienne ou patonicienne ou en fait ça se situe entre les deux ou c'est ailleurs je ne sais pas si parce que vous avez fait la différence à Pythagore mais finalement j'ai reconnu un peu les aspects de la philosophie un peu essentiels vous demandez si eux-là on parlait de Platon d'Aristote non pas que j'ai vu non la référence à Pythagore elle est très très formelle je veux dire c'est pas une vraie je veux dire la gamme a été inventée par Pythagore c'est vraiment dans une introduction une référence très très forte c'est une banalité c'est pas une réflexion sérieuse je dirais et je ne vois pas justement dans il n'exprime pas en tout cas pas dans cet endroit-là une philosophie des mathématiques explicite il n'y en a pas il n'y en a pas il est clair que pour lui les mathématiques sont un outil incroyablement efficace et que son ambition c'est de l'appliquer partout mais il n'est jamais il n'y a pas une idéologie vraiment explicite émise ou alors c'est simplement la philosophie des lumières en général mais ça est bien ça c'est bien c'est Sous-titrage ST' 501